bonjour les cousettes bienvenue pour ce live couture mystère numéro 1 sur le modèle intitulé rafael je vais vous je vous attends je suis en retard de deux minutes comme d'habitude et puis aujourd'hui le programme nous allons faire un récap des différentes pièces à découper je vais répondre à vos questions tissus et tout ça et après on prépara quelques pièces aujourd'hui on commence tranquillement notre modèle pour pouvoir découvrir rafael au fur et à mesure je vous ai mis si vous me rejoignez je vous ai mis épinglé le lien vers le patron d'accord normalement il s'affiche sur votre écran en tout cas moi oui j'espère que vous aussi et du coup moi je vais devoir fermer le lien pour moi sinon je vois pas vos commentaires alors mais j'espère que vous vous le voyez vous verrez toujours ce lien et si besoin il est dans le poste à vous m'a mis plein de petits mots bonsoir tout le monde comment ça va salut didi comment allez vous aujourd'hui bonjour séverine coucou marie pierre comment ça va alors j'ai un tout petit souci de lumière du coup je gère avec un spot je vais le baisser un peu parce qu'il fait mal aux yeux voilà ça devrait aller mieux et n'hésitez pas à me dire si pendant la couture il ya besoin de monter et je le montrer un peu plus fort bonsoir à tout le monde vous êtes nombreux c'est nombreux 450 déjà en deux minutes vous êtes rapide je pense que vous m'attendiez moi je suis très 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 contente de commencer l'année avec vous voilà donc déjà bonne année à toutes et à tous parce que je vous l'avais pas dit de vive voix je suis contente de la démarrer avec un projet mystère parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir un truc surprise pour vous bon les testeuses ont cousu rafael encore et encore elles l'ont adoré j'espère que vous l'aimerez aussi autant que j'ai passé le temps dessus parce que je l'ai beaucoup cousu aussi et j'espère qu'il va vous plaire vous me direz bonsoir bonsoir pascal salut flo marcel bienvenue et ben merci guillemette je te souhaite une bonne année aussi sophéla bonjour ravie salut régine alors j'espère que ça va j'espère que vous avez réussi à faire vos découpes pas de panique si vous êtes en retard dans vos découpes on va faire un récap tout de suite mais surtout vous aurez un peu de temps entre chaque live d'accord parce que le principe du live mystère je vais vous le rappeler parce qu'il y en a c'est leur premier live ça me fait trop plaisir salut sophie bonsoir sandrine à le principe du live mystère on va avancer notre ouvrage tous les jours d'accord on se retrouve deux heures par jour j'ai mis deux heures c'est un maximum peut-être parfois ce sera une heure et demie ça va dépendre de comment on avance moi je me suis noté les grandes étapes d'accord donc on va avancer ces étapes tous les jours et à chaque fois après chaque live vous aurez un replay bien entendu donc du coup comment ça se passe j'arrête de diffuser je télécharge ma vidéo et c'est quoi votre live raphaël elle demande marie thérèse ben justement c'est mystère c'est surprise le principe comme je disais une fois que la vidéo est terminée une fois que j'ai fini de diffuser d'accord je sauvegarde cette vidéo vous la trouvez tout de suite en replay sur facebook et ensuite sur la chaîne youtube d'audynette et sur le blog blog.daudynette.com je vous mets la vidéo dans les deux heures ce qui fait que si vous n'êtes pas disponible à l'heure du direct là vous êtes là mais peut-être vous regardez cette vidéo en replay ou peut-être un autre jour vous serez en retard vous aurez autre chose à faire ça arrive vous pourrez toujours rattraper votre retard grâce au replay et avancer ce qu'on aura fait ensemble jusqu'à la prochaine session donc c'est tous les jours on coud allez une heure trente à deux heures ensemble voilà donc moi ça me fait très plaisir de passer ce moment avec vous d'habitude mais live mystère dure une heure et demie deux heures allez trois heures quand je papote là j'ai eu envie de faire un projet entier c'est à dire qu'on va coudre ensemble le nouveau patron d'audynette à venir un des nouveaux patrons mais ça je vous en dirai plus plus tard on est tout au début et on a du travail donc pourquoi ces mystères je ne vous dis pas ce qu'on va faire je vous ai donné une liste de fournitures il y avait des kits certaines ont déniché les tissus qu'elles avaient en stock d'autres ont été en boutique j'ai vu il y a même des vendeuses qui font des pronostics sur ce que ce sera donc c'est vraiment très très drôle et donc normalement vous avez préparé à partir du patron qui est là je vais tout vous remontrer en toutes les pièces à partir de ce patron là vous avez découpé vos pièces si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas vu passer les postes de live mystère il n'est pas trop tard parce qu'on va coudre ensemble pendant un peu plus d'une semaine alors je vous ai mis 14 heures de direct d'accord idéalement je pense on aura peut-être fini avant mais je préférais être large parce qu'ensuite je pars en salon donc je vais à valenciennes d'ailleurs vous voir du coup je voulais être vraiment sûr d'avoir terminé donc on commence aujourd'hui je parle des découpes questions tissu on prépare quelques pièces merci jessica pour tes étoiles merci beaucoup et ben coucou marie pierre haïdi bonsoir et du coup aujourd'hui on va faire un peu de couture pas beaucoup d'accord les grosses étapes ce sera mercredi jeudi je vous avoue j'appréhende un peu parce que j'ai toujours un peu la pression du live mais ça va aller quand on va se démarrer ça ira bien donc je vous propose là de vous faire un récap d'accord du patron et des découpes qu'il y avait à faire et n'hésitez pas si vous avez des questions couture question sur les tissus à utiliser les entoilages c'est le moment vous me dites et je vous réponds donc moi j'ai pris ma tablette parce que j'ai aussi le plan de coupe d'accord je vais suivre le même doc que vous finalement et de petites infos parce que j'ai reçu énormément de questions nathalie merci pour tes étoiles merci beaucoup alors comment ça va se passer ensuite à la fin d'accord je vous ai dit si vous achetez le patron du live mystère son kit vous recevez normalement juste après votre achat un code promo personnel merci micheline pour tes étoiles qui vous permet d'avoir une réduction de la valeur du patron le patron c'est 4 euros 10 d'accord et cette réduction elle sera effectif sur le prochain sur la sortie du modèle rafael parce qu'il va sortir bien évidemment plusieurs tailles avec des variations extra et si vous avez déjà pris une taille je voulais pas que vous soyez pénalisé parce qu'il ya toujours un tarif promotionnel de sortie à plusieurs tailles donc si vous rachetez le modèle rafael en combiné de plusieurs tailles pas conditionnel ou pas vous verrez vous avez une réduction de 4 euros 10 ok claire est ce que je peux remplacer le simili ou le velours par de la toile de jute je pense que oui mais moi idéalement je pense que oui mais ça dépend si elle est rigide ou pas si elle est molle il va falloir que tu l'antoile absolument parce que sinon ça va être tout mou et donc la question que j'ai reçu j'essaie de garder le fil et ensuite on y va salut stéphanie les personnes qui ont pris un kit avec patron il y avait marqué que vous alliez recevoir un code promo et vous ne l'avez pas reçu encore c'est normal parce que pour les kits je peux pas le faire automatiquement mais je vais vous faire une newsletter je sais très bien qui a commandé quoi rassurez vous et vous la recevrez normalement avant ce week-end de toute façon le code ne sera pas valable avant la sortie de rafael donc pas de panique si vous l'avez pas tout de suite nani merci pour tes étoiles bonsoir jinette peut-on utiliser du passepoil le passepoil c'est la vie stéphanie oui mais attention c'est à dire que rafael il est un ensemble dans le live en y allant tranquillement donc moi ce que je te conseille vraiment parce que je connais pas ton niveau merci emilie pour tes étoiles merci beaucoup je te conseille de pas en mettre sur celui là et tu verras après quand le tuto va sortir où est-ce qu'il faut le positionner et tout ça parce que j'ai peur des épaisseurs je ne sais pas les tissus que vous utilisez et comme vous avez vu dans les pièces il y a de l'arrondi donc voilà pour un prochain oui oui même dans le tuto c'est expliqué mais là pour le live pas trop alors est-ce qu'il faut entoiler si j'ai de la toile quand va pour le tissu imprimé alors ce qu'on va faire ok pour vos questions on va prendre tissu par tissu et je vais répondre à vos questions alors dany merci pour tes étoiles alors bah meilleure vœu carol allez on y va c'est parti donc on va faire tissu par tissu et je vais m'allumer ma tablette du coup ce qui va me permettre de voir avec vous donc j'ai la même chose que ce que vous avez téléchargé sur votre compte client et petite chose mais nathalie tu es avec nous ça nous fait plaisir coralie merci pour tes étoiles mais merci beaucoup à tout le monde vous êtes adorables donc là on est en mode mystère vous n'avez eu que les pièces je suis pas sympa les pièces j'ai marqué que le nom j'ai pas mis dans quoi découper j'ai rien mis aucun indice rien du tout d'accord après à la sortie de raphaël qu'on aura fini notre modèle qu'on saura ce que c'est vous aurez le tuto bien sûr si vous avez pris le patron ou un kit avec patron le tuto entier sur votre compte client rassurez vous vous aurez tout 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 il ya des gens qui étaient un peu étonné mais c'est normal sinon vous c'est plus mystère allez c'est parti donc j'ouvre on va faire tissu par tissu ok je vais vous dire ce tissu les découpes et vous me posez vos questions tissu ça ça part pas dans tous les sens alors jour donc le premier tissu c'est un tissu à motifs d'accord alors je vous montre le mien j'ai choisi celui là merci claudine pour tes étoiles merci beaucoup et merci pour toutes les bonnes années moi aussi je vous souhaite une très belle année donc moi j'ai choisi un coton imprimé alors celui ci d'accord c'est un coton fleuri nouveauté dans la boutique il arrive il va arriver aujourd'hui ou demain je pense donc dans le tissu imprimé ok il faut découper deux pièces b donc on est en miroir ok c'est normal que vous voyez à l'envers sinon je vois pas vos commentaires donc faut découper deux pièces b ok certaines personnes bonsoir j'ai zoba c'est joli comme prénom coucou claire du coup dans le tissu imprimé moi j'utilise du coton certains kits il y avait du dominaté de coton et je pense que ça revient à la question tout à l'heure sur la toile canva je dirais ça dépend de son maintien c'est à dire que si vous utilisez un dominaté de coton moi aussi je suis contente d'être avec toi martin il faudra l'entoiler mais pas avec un entoilage trop trop raide c'est pour ça que je vous ai mis de la g 700 quand c'était du dominaté de coton après si ta toile canva elle est très rigide ne l'entoile pas c'est pas la peine moi aussi j'adore ce petit fleuri j'ai hâte de le voir monter donc il y a une autre pièce c'est bzc hop je vous dis pas ce que ça veut dire j'ai trop envie ça me brûle les lèvres mais non je ne dis rien et donc fallait la couper deux fois d'accord voilà et il fallait aussi donc ces deux pièces là b et bzc on les entoile donc quand on utilise du coton c'est de la h 250 si vous utilisez du dominaté de coton prenez de la g 700 de préférence et si vous n'avez rien de tout ça sous la main prenez ce que vous avez sous la main le but c'est qu'ils aient du maintien d'accord mais pas être trop 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 rigide d'accord vous prenez pas du déco vide non ce sera compliqué salut l'atelier de virginie à julie je n'avais pas vu coucou patou est ce que c'est bon pour votre coton imprimé est ce qu'il ya des questions sur ce tissu là merci madine hop il n'y a pas de questions tissu à motifs c'est bon pour vous non ça va ok alors on continue deuxième tissu si ma tablette passe en veille je raconte trop ma vie alors j'avais demandé du velours côtelé d'accord et j'avais dit grosse côte c'est plutôt je vous ai donné cette indication pour avoir un velours qui se tient alors je tiens à dire que moi aussi j'ai j'attends mon tissu voilà donc j'ai découpé dans une chute de velours qui était un petit peu abîmée pour vous montrer les pièces et j'espère je crois et doit recevoir mon tissu velours qui est très très beau que j'attends je veux j'ai commandé du marsala pour aller avec ça je pense que ça va être très très beau mais si je n'ai pas reçu demain malheureusement fera que je change de couleur voilà mais j'ai fait dans ce qui me restait donc votre velours côtelé je vous montre il est bleu mais moi j'espère que j'aurai pas celui là demain mais mon beau marsala en fait on veut un velours côtelé qui a de la tenue voyez en hauteur là il se tient c'est pour ça que je vous avais mis grosse côte si vous avez des petites côtes c'est pas grave mais il faut pas un velours d'habillement qui soit fluide d'accord donc dans le velours côtelé là il y a plus de découpes donc on va récapituler les pièces josetta où est-ce que tu es parce que tu dis il est 13h50 chez vous dis moi alors il y a claire vous avez vu qui est là qui commente claire elle va m'aider aussi dans la réponse aux commentaires quand je vais pas pouvoir lire l'écran voilà alors marie zaldi est ce que vous allez remettre des kits marie j'en ai remis juste avant le live donc il y a deux coloris que vous aimez beaucoup je peux pas produire tous les coloris de la dernière fois si question vos pièces en l'air plus grande j'ai pas tout compris du coup il ya les il ya deux top coloris que vous aimez beaucoup et j'ai mis de nouveaux coloris aussi si vous avez envie d'aller voir voilà mais sachez que là je suis en train de vous expliquer donc je ne peux pas faire votre colis en même temps voilà c'est tout alors on y va pour le velours côtelé il ya plus de pièces à découper ok donc il y a la pièce c'est vous en avez normalement deux alors peut-on utiliser du jacquard à la place du velours côtelé elle demande martine je pense que oui s'il a déjà un bon maintien ne l'entoile pas je pense que ça va christine la demande est ce que le jean va à la place du velours christine oui mais si ton jean est fluide il faut que tu l'entoiles absolument avec de la g700 sinon il ne va pas ton ouvrage va tout voilà alors alors là la 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 l'eau a elle dit up à j'ai vu passer ta question elle est partie j'ai vu que la vendeuse t'a vendu du fluide voilà si le velours est fluide on l'entend l'entoile avec quoi s'il vous plaît marie si votre velours est fluide vous l'entoilez avec de la g700 d'accord pas de l'âge 250 ça va être trop régime déborah demande peut-on utiliser du simili à place de velours côtelé débora en théorie oui mais il faut qu'il soit souple et surtout que tu aies l'habitude de coudre du simili de coudre des épaisseurs et de coudre des accessoires voilà donc si tu as un très bon niveau très avancé tu peux sinon peut-être vas-y tranquillement dans un tissu plus simple pour la première fois et après tu pourras varier les plaisirs mon velours est mou un peu parce qu'elle va entoiler un petit peu de toute façon là on va pas se servir trop trop du velours aujourd'hui d'accord oui Steph j'ai dit l'entoilage si ton velours est fluide prend de la g700 aujourd'hui on va pas travailler sur le velours donc ça vous laisse le temps d'entoiler avant demain d'accord il y a juste une pièce qu'on va travailler mais si elle n'est pas entoiler ce ne sera pas grave alors j'essaye de vous rattraper vous allez plus vite que moi oui ça j'ai répondu tu peux entoiler régine elle dit qu'il faut l'entoiler ok ann elle dit pour le tissu à motif le haut du motif doit se trouver dans le sens de la flèche donc sens inscription à l'envers c'est le sens du droit fil regarde moi il n'y a pas de sens mais voilà toi ta flèche imagine que tu es un bonhomme tu as un motif le haut du motif et le bas du motif c'est un bonhomme sa tête est là ses pieds sont là voilà j'essaie de rattraper mon retard vous êtes très en forme alors les pièces que vous montre à l'écran l'air plus grande de celles que je suis à découper dans ton kit je ne pense pas parce que j'ai pris le patron du kit peut-être on ne parle pas des mêmes pièces je vais vous les montrer mais normalement le patron je vais vous donner quelques indications pour mesurer normalement c'est bon pierre il demande est-ce qu'on peut utiliser du velours côtelé d'habillement oui mais il faut l'entoiler absolument tu peux montrer la g700 et la hache de 150 christine c'est une très bonne question si monsieur dodinette nous entend serait bien qu'il nous emmène un petit bout il est en train de chercher non il n'entend pas je sais pas ce qu'il fait on va lui demander on va lui demander de nous apporter ça comme ça je vais vous montrer est ce que tu m'entends non il ne m'entend pas bon on va voir alors mon velours a l'air très fin par quoi le remplacer l'entoilé oui de la g700 rassurez vous on va pas coudre tout de suite le velours donc ça va aller ok alors je vais je vais continuer à vous donner les indications pour le velours il a entendu il va nous apporter de l'entoilage alors le velours on devait le découper dans deux pièces c d'accord on peut entoiler le velours avec de l'âge de 100 pauline oui je pense que si tu as ça tu peux delphine vient d'arriver c'est quoi ce soir c'est un live mystère delphine alors oui muriel attend on n'en est pas encore à dp vous allez plus vite que moi hop donc c'est en velours ensuite la suite des découpes du velours bz e alors attention nous avons deux pièces bz pas si vous avez vu ne vous trompez pas nous avons bz c qui est plus large qui est pour le coton imprimé et bz e qui est pour le velours ok donc hop ça c'est bien nous avons la pièce p qu'il fallait découper aussi dans du velours ah je récupère mon entoilage merci en fait tu as du décalage non oui c'est pour ça alors qu'est ce que tu m'as mis d'accord ok il m'a tout mis c'est parfait merci alors de la g700 d'accord c'est un entoilage je vous le montre côté côté col oui c'est ça qui est tissé je sais pas si vous voyez bien c'est un entoilage qui reste souple et il est tissé donc il va il va être il va conserver la souplesse de votre tissu d'accord nous avons ensuite de la h250 donc je pense que c'est celui ci oui qui va venir cartonner un peu le tissu c'est à dire que je l'ai mis sur le coton pour qu'il ya un vraiment un bon maintien voyez mon coton qui était quand même assez fluide il se tient voyez si je le mets comme ça il se tient quand même drôlement bien donc ça la h250 on va s'en servir uniquement si on utilise du coton imprimé à l'extérieur d'accord camille si tu entoiles ton velours entoiles toutes les pièces sauf la pièce p je pense que tu n'as pas besoin et il y a un autre type d'entoilage c'est ça c'est de la h200 d'accord donc c'est comme de la h250 je vous montre c'est non tissé c'est à dire que là vous voyez des traits mais ce n'est pas un entoilage tissé et il va être moins rigide que la h250 ok on est sur le même type d'entoilage mais celui ci va être va rester un peu plus souple et celui ci on va utiliser uniquement pour la pièce d'épée ok mais je vous explique je continue le velours et ensuite on parle de dp et d'une autre pièce aussi et de la pièce f ok est ce que ça va pour tout le monde donc je récapitule si vous avez un velours de d'habillement qui est tout fluide tout mou d'accord en tout cas moins rigide que le mien je vous montre le mien quand même moi il se tient quand même voyez si je le tiens comme ça il reste un peu droit il n'est pas tout voilà donc alors j'ai vu passer une question ok martin j'ai remis des kits sur la boutique si c'est la question une pièce c'est oui il faut deux pièces c'est cassie donc si votre velours est un velours d'habillement donc tout nous nous on va couler un accessoire on a besoin d'avoir du maintien donc deux choses soit vous l'entoiler avec de la g 700 ok et à ce moment là vous en avez à la maison et vous entoiler d'accord celui du kit non laura tu as le même que moi tu n'as pas besoin d'entoiler ok nani dans ton kit tu reconnais l'entoilage comment parce que le tu n'as pas besoin d'entoiler ton velours ok tu as besoin d'entoiler juste le tissu extérieur imprimé du coup enfin j'ai donné un indice le tissu en imprimé tu vas voir il ya un plus petit entoilage regarde le plan de coupe tu peux pas te tromper ok je continue sur mon velours si c'est un velours d'habillement je n'ai pas le jeu de 700 je peux utiliser de la h 200 mais je n'utilise pas de la h 250 ça va cartonner et ça va faire beaucoup beaucoup d'épaisseur ok ok si jamais il ya des questions que j'ai pas vu claire elle va vous répondre je pense parce que ça défile très vite vous êtes 922 du coup moi je suis une hop on y va donc j'ai poussé maison toi là je vais mettre ici voilà nous avions aussi deux pièces h à découper ok voilà elles sont là dans le velours je tiens à dire que ce projet a plusieurs variations oui véronique tu en taux tu entoiles toutes les pièces si tu as un velours souple sauf paix je pense que tu as pas besoin voilà et nous allons faire la variation bicolore informations attention voilà nous allons faire ça il ya plusieurs variations vous verrez par la suite mais donc deux pièces h et on a fini pour le velours est ce que ça va pour tout le monde pour le velours ici encore un indice tef j'ai essayé de pas trop en donner c'est ma langue à ripper voilà alors ça c'est bon pour vous ok donc après n'hésitez pas du jean à la place du velours corinne oui mais faut quand même qu'il ait du maintien donc n'hésite pas à l'entoilé s'il n'a pas de maintien mais tu peux c'est une bonne idée je vous rappelle qu'il ya un groupe d'entraide on vous remettra le lien à la fin sur facebook le groupe d'entraide live couture mystère raphaël d'accord Nathalie de velours astral s'il est tout mou il faut que tu l'entoiles je connais pas le velours astral Nathalie si n'hésitez pas à nous rejoindre après ce live vous pourrez poser vos questions d'accord il y a presque toutes les testeuses du modèle donc elles savent de quoi elles parlent et moi aussi donc s'il ya des choses vous avez une hésitation tout ça venez sur le groupe d'entraide et posez vos questions après ce live et on vous répond bien entendu et avec plaisir attendez pour le son je me demande si c'est parce que hop excusez moi j'ai pas mis mon téléphone un peu là un petit peu bas et que ça cache le micro alors ensuite on y va nous avions un coupon de simili ou de toile à sac d'accord ah c'est ça on va arriver dit me montre le velours astral oui tu peux l'utiliser mais en toile avec de la g700 je pense quoi qu'il est très fluide peut-être même de la h250 non anne on ne saura pas ce que c'est anne elle dit je viens d'arriver je veux savoir ce que c'est non vous serez le dernier jour ou au fur et à mesure je ne dis rien je ne dirai rien et si on n'a pas de velours qu'il s'y a tu peux faire comment et ben tu peux utiliser soit un un tissu d'ameublement mais tu l'entoilé avec de la g700 il faut un tissu rigide qui se tient pas de simili mais un tissu maillé donc toile d'ameublement du jean voilà j'ai pris velours parce qu'il n'y avait pas besoin de l'entoilé oui trop chaleuse et testeuse je suis moi car vous êtes vraiment drôle alors donc la suivante un coupon de 6000 cuir ou de toile à sac la pièce f d'accord Oui tu peux utiliser vivi du coton imprimé pour d'épais uniquement si c'est du coton si c'est plus épais non 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 combien de pièces p et bz e pour le velours et ben p il n'y en a qu'une voilà et bz e il y en a deux normalement sur votre c'est écrit sur votre plan de coupe est ce qu'on peut remplacer le vinyle par du liège moriel oui mais s'il a du maintien sinon il faut l'entoilé Bonsoir tout le monde je n'ai pas pu prendre le patron ni le kit mais je suis là quand même et ben viens avec plaisir baby et le kit si tu veux il est disponible immédiatement le kit le patron donc si tu changes d'avis en cours de route tu peux ok alors il n'y a pas de risque d'effet cartonné avec l'âge de 150 et de vige ben ça dépend sur quoi si tu me parles du velours astral je ne sais plus qui me dit quoi du coup je pense que ce sera mieux essaye essaye avec l'âge de 700 et tu regardes ok velours coté c'est bon oui c'est bon alors pétard pétra pardon elle dit que son simili est peut-être trop fin et ben c'est pas grave tu peux l'entoiler aussi avec de l'âge de 150 s'il est trop fin par contre attention d'accord attention attention et oui il faut encore attendre régine c'est le principe anne gaëlle merci pour tes étoiles où est ce qu'on trouve le point de coupe caroline avec le patron ok alors l'endroit de la toile à sac sylvie c'est le côté on peut avoir une toile à sac s'il vous plaît je vais vous en montrer une ok comme ça je vais vous montrer et vous êtes sûrs cécile est ce qu'on peut utiliser de la suédine oui mais il faut qu'elle ait du maintien ok bienvenue marie paul je crois que je vais boire deux litres d'eau après tellement je parle alors ok toi la sac je vais te montrer l'or ce que c'est j'attends qu'on m'apporte un petit rouleau de toi la sac donc si jamais vous avez besoin d'entoiler la pièce f d'accord nathalie est ce que claire est ce que tu peux répondre à nathalie qui dit qu'elle est sourde elle essaie de suivre mais du coup faudra lui taper les réponses s'il te plaît merci à ma toile à sac donc je monte de la toile à sac d'accord comme dans le kit il ya deux côtés ok il ya un côté qui est plutôt plastifié il ya un côté qui est plutôt tissé ça c'est l'endroit de la toile à sac et ça sort l'envers vous allez voir parce que en fait l'envers peut marquer à force de frotter voyez regardez et là voyez il marque ça c'est l'envers l'autre côté ne bougera pas ok alors je pense que j'ai loupé plein de questions mais le patron n'aura qu'à la fin du live pas du tout caroline il suffit de l'acheter sur la boutique à la fin du live là le patron tu as toutes les pièces et les plans de coupe d'accord et le pas le tuto complet bien sûr à la fin du live c'est le principe du live mystère donc je vous explique si votre simili est trop fin salut happy molly moi je pense que ça va aller mais si vous pensez qu'il est trop fin vous pouvez l'entoiler par contre attention attention on n'entoile pas toute la pièce de simili vous découpez une pièce d'entoilage et vous la positionner pour qu'elle se trouve à un centimètre de chaque côté d'accord comme ça dans les marges de couture ce sera pas trop épais coucou je suis enfin là ben salut amandine alors c'est bon pour vous pour les questions la pièce f est ce que c'est bon oui merci julie par quoi peut-on remplacer la hache de sang steve si tu n'en as pas tu as deux options si tu prends de l'âge 250 ça va cartonner ça va être très rigide si tu prends de la g700 ça va être mieux mais sera moins facile à placer moi à choisir je prendrai de la g700 merci quel boulot attendez ça va trop vite j'ai même pas le temps de lire ok alors félicitations je me perdrai moi dans toutes ces questions mais je suis perdue je te rassure je suis totalement perdue alors oui 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 marie elle dit moi je vais voir pour acheter le patron si je peux le faire quand j'irai voir à valenciennes à valenciennes n'y a pas d'atelier sur rafael parce que c'est un projet qui est long mais tu peux prendre le patron et rattraper en replay chaque session n'y a pas de souci alors eh bien je ne répondrai pas à ta question pétra alors merci anne elle me dit courage courage oui oui c'est bon c'est bon façon quand vous avez coup de vos traits occupés salut poupi kikou comment ça va et d'ailleurs je t'ai pas répondu à tes messages viseline tissé h410 je ne connais pas véro donc je ne peux pas dire peut-on utiliser du coton enduit pour la pièce f oui mais il faudra l'entoiler sinon il n'y aura pas assez de maintien tout est ok pour l'instant au moins pascal c'est bon parfait ok donc ça c'est ok attendez parce que j'en ai partout entre les empoilages les toiles à sac hop alors donc pour nos découpes c'est bon il nous reste un tissu qui doit être absolument en coton qui va à valenciennes et bien moi mais je pense que certaines autres personnes aussi alors il fallait un grand coupon de coton imprimé ou uni d'accord et là il n'y a pas mal de découpes alors attendez je ferai organisé mon petit bazar tranquillement partout 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 voilà et je vais vous montrer ce qui doit découper hop donc nous avons dans le grand coupon de coton imprimé donc là il faut vraiment vraiment du coton mais si j'ai dormi depuis quinze jours amandine si si quand même alors il nous faut absolument du coton d'accord pas de toile canva pas de tissu épais pas de tissu rigide on prend absolument absolument du coton imprimé ou ni comme vous voulez ok donc là il nous fallait quatre pièces pp et d'ailleurs on va s'en servir aujourd'hui ça va je peux trop raconter ma vie ça va d'accord donc les pièces comme ça quatre pièces pp c'est bon pour vous ok et celle ci on ne les a pas entoilés c'est normal on les garde hop et nous avons sept drôles de pièces ok est ce que dp sera collée à fermeture éclair pour savoir si ça doit être assorti ou pas spécialement pas spécialement besoin d'être assorti ok je vous dirais aussi j'ai vu passer une question qui est très pertinente tout à l'heure quel fil j'utilise aujourd'hui c'est une très bonne question je vous en parle juste après donc il y a cette drôle de pièces d'épée d'accord donc pas une question déjà pras élodie poupie si si je pense quand même je pense quand même quand je baisse les yeux je remonte à tout défilé ok donc là ça c'était beaucoup beaucoup de découpes il en faut 6 1 donc c'est beaucoup 1 6 et nous avons ce repère à tracer dessus si vous ne l'avez pas fait je vais vous montrer on va le faire ensemble moi j'ai pris de l'avance j'ai tracé mes repères sur certaines pièces sauf une et on va le faire ensemble juste après c'est notre programme va préparer dp on va s'occuper de pp merci caroline a dit d'où disent que du bonheur et ben oui moi aussi je suis très contente d'être là est ce que ça va pour le tissu coton donc dp et pp est ce que c'est bon pour vous ou est ce que vous avez des questions sachant qu'on va parler au entoilage il faut entoiler dp d'accord hop et ben christine tu ravi que tu sois contente et bonne année à toi aussi donc je vous montre la différence de maintien ça c'est le même tissu d'accord c'est mon coton imprimé donc ça c'est pp non entoilé voici dp entoilé maintenant je sais pas si vous voyez une différence quand même il y en a une hop voyez je peux quand même elle est un peu plus rigide que celle ci ok donc elle est un peu plus rigide mais elle est quand même moins rigide que celle ci celle ci en h 250 est bien plus rigide que celle ci ok pour dp de la jute fine le clélia je pense non je pense que fait en coton et tu verras la jute fine après mais personnellement moi je le tenterai pas maintenant j'ai pris le même que celui à motif cela n'est pas gênant camille pas du tout pas du tout c'est vraiment comme vous voulez moi dans l'équipe j'ai fait exprès de changer pour pas vous soyez perdu dans les plans de coupe mais voilà oui isabella on va se servir de dp mais ne t'inquiète pas il n'y a pas grand chose à faire du coup si c'est pas prêt tu peux regarder et avancer avant demain il n'y a pas de souci ah voilà j'attendais la fameuse pièce à merci delphine alors la fameuse pièce à elle vous a beaucoup beaucoup mis en interrogation d'accord d'accord on rigole ah oui oui alors la pièce à celle ci d'accord elle vous a vraiment mis en difficulté c'est à dire que qu'est ce qu'on fait de à et bien à on prend sa pièce son gabarit on la découpe et on la garde pour plus tard on ne la découpe pas dans le tissu pour l'instant d'accord vous verrez pourquoi tout à l'heure alors c'est pas grave j'espère juste qu'il manque pas d'autres indications alors j'ai pas lu une grille ce qui s'est passé je n'ai pas vu ok donc à pour plus tard je viens d'entoiler mon fer va prendre mon temps stéphanie pas de souci on en toi le pépé non on n'entoile pas pépé sable on ira on ira bien avec h alors je ne comprends plus rien merci patricia bonne année à toi aussi peut-on entoiler les pièces d'épée avec de la h 250 lors à défaut si tu n'as que ça oui mais sache que ce sera un peu plus rigide voilà pour certaines coutures mais bon ça se fait je les fais sur mes tests moi c'est un modèle que j'ai cousu huit fois j'ai testé en h 250 g 700 et h 200 donc je sais que h 200 c'est mieux mais à défaut ça se fait quand même ok flore ne découpe pas à on la garde plus tard julie je ne te répondrai pas c'est tout alors hop alors attention la pièce d'épée à un sens car les découpes des coins ne sont pas pareils je me suis fait avoir pour le traçage oui oui béatrice je vais vous le dire là on va tracer et je vais vous le dire alors j'ai vu passer une question laura quelle est votre machine à coudre c'est la machine marion de la marque veritas voilà pouvez vous m'expliquer par écrit oui nathalie est ce que quelqu'un peut répondre à nathalie qui est sourde s'il vous plaît claire par exemple ou julie s'il vous plaît on va répondre à nathalie la pièce a ira avec la pièce h style rabat et ben peut-être peut-être pas j'ai fait une erreur de découpe dans les tissus en coton j'espère qu'il ne faudra pas couper du a dedans non 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 on ne découpera pas de a promis promis on ne coupera pas allez on y va donc la suite parce qu'on a quand même une fermeture à s'occuper vous êtes très en forme moi aussi donc c'est bien je garderai le mystère jusqu'au guanita sauf si ma langue fourche ça m'est déjà arrivé sur un live mystère donc j'essaye de réfléchir mais comme je lis en même temps c'est compliqué alors est ce que ça va pour les entoilages ok oui et viches était un poisson d'avril avant l'heure non en fait comme on l'a découpé pas je peux avancer à vous dire qu'il fallait pas la couper je vais vous faire quand même un mini point entoilage sur ce qui doit être entoilé ou pas ok donc les six pièces d'épée sont entoilés ok les quatre pièces pépé ne sont pas entoilés ok elles sont molles fluides ce que vous voulez la pièce f celle ci normalement a du maintien parce que c'est un simili si vous avez utilisé un tissu qui est mou qui n'a pas de maintien attention on l'entoile ok nous avons ici les pièces b donc deux pièces b voilà elles sont entoilés dans de la h250 si vous utilisez du coton imprimé ok ou de la g700 si vous utilisez un coton d'amablement style dominaté de coton le tissu d'épée et intérieur ou extérieur je ne répondrai pas à sa question c'est un mystère vous verrez mais me connaissant on va sûrement voir du motif comme ça à l'extérieur le replay seront disponibles sur le groupe facebook bien sûr salut émilie ça va alors bzc est entoilé ok il nous donne de commentaires pour faire fourcher sa langue et c'est pas beau de faire ça claire c'est pas beau du tout hop mais je suis déjà inondé de commentaires je vous rassure et dans toutes les toutes les pièces en velours d'accord si c'est un velours d'ameublement et pas d'habillement on n'entoile rien du tout si c'est un velours d'habillement on entoile tout sauf la pièce fait ok on n'a pas besoin voilà alors j'admire la capa à répondre à toutes les questions garder le fil de ton explication va faire de gaffe j'ai pas du tout fini on a 7 jours comme ça donc peut-être que je vais gaffer donc là c'est bon tout est sous contrôle c'est bon alors ah oui je pense françoise c'est sûr françoise elle dit que certaines posent des questions pour me faire avouer la finalité du projet bon je vous le dis c'est un sliporum voilà je vous le dis c'est ça qu'on va faire alors c'est sûr ça se voit ça se voit avec les pièces c'est sûr alors on y va il nous manque ça ok la fermeture alors ça vous a beaucoup questionné aussi j'ouvre mon petit tuto voilà la fermeture pourquoi trois curseurs ok parce que ça coûtait moins cher d'acheter de la fermeture au mètre d'accord alors moi j'en ai mis plus je pense ok je sais plus combien il vous fallait je vous le redis quand même dans les jeux vais au début je crois que c'était 105 cm avec trois curseurs je regarde 105 cm alors c'est pas classique normalement oui j'arrive pas à ce cas normalement on prend normalement c'est un curseur tous les 50 cm donc ce sera plus un mètre cinquante et vous aurez de la perte d'accord moi dans les kits je vous ai mis ça bien entendu si vous n'avez pas de fermeture au m parce que ça ça vous a beaucoup intrigué aussi vous pouvez utiliser trois fermetures mais plus grande que la découpe qu'on va faire donc je regarde la découpe on veut couper la bande de fermeture en trois morceaux mesurant 34 cm chacun avec un curseur sur chaque fermeture d'accord c'est en rouge ok ah oui claire ça va gratter avec plein de poches pourquoi pas martin alors du coup on va découper notre fermeture ensemble et on va la préparer ok pour éviter que les curseurs nous sortent de la fermeture malencontreusement information importante et ça c'est vraiment vraiment importante il ne faut pas donc chercher une règle d'accord votre fermeture elle est là moi je vous conseille de prendre de la fermeture qui soit fine d'accord c'est à dire que quand je vous dis trois millimètres c'est ici c'est la largeur du zip ici d'accord dans les kits vous avez aussi de la 5 parce que mon fournisseur n'en avait plus mais on va se débrouiller je vais vous expliquer comment tricher un peu donc si vous mesurez ici aussi je suis pas en face à la dure si vous mesurez ici la 3 mm c'est bien 4 ok 5 ça commence à être beaucoup et au delà ça va être beaucoup trop si vous voulez savoir c'est pas grave et de vie j'en se sert pas des zips maintenant donc je t'explique tu pourras le faire tranquillement demain du coup ce qui est important à vérifier c'est la marge de couture de votre fermeture généralement plus la largeur du zip est large ici plus vous avez les rubans de fermeture sur les côtés qui sont larges d'accord c'est ça qui vaut faire attention parce que si c'est trop large vous allez faire du décalage et à la fin vous ne pourrez pas assembler raphaël donc pour vérifier si votre projet est compatible je vais tourner la caméra d'accord vous êtes vraiment en forme ce soit je vais tourner la caméra donc je n'ai plus voir vos commentaires donc je compte sur claire pour répondre voilà et c'est parti je vais vous montrer on va tailler ensemble notre zip et je vais vous montrer comment mesurer votre marge de couture ça c'est important pour être sûr que votre fermeture est compatible non julie on ne fait pas de bord de propreté pas sur ce projet hop alors je sais pas si vous moi j'ai pris un pied bien sûr qui est très grand alors il prend beaucoup de place voilà ok donc vous me direz si vous ne voyez pas moi je vois hop c'est embêtant sans curseur la loi mais tu peux le faire jusqu'à demain c'est pas grave si vous achetez trois fermetures vous achetez trois fermetures de 35 centimètres donc je vais zoomer un peu hop non ça c'est voilà alors j'espère que vous voyez ma fermeture elle est là d'accord et vous allez venir avec votre règle mesurer l'espace entre eux le bord là entre le bord du zip et là tout au bord de la partie zippé donc moi quand je mesure ici voyez que j'ai un centimètre là j'ai le 1 donc c'est bon il faut avoir maximum un centimètre si vous avez une fermeture plus large ici ce qui va se passer c'est qu'ici vous aurez peut-être un centimètre et demi et à ce moment là je vous expliquerai pendant le montage comment positionner votre fermeture d'accord à demain catherine du coup si vous avez pris par exemple une grosse fermeture moulée une fermeture donc faut vraiment du nylon ici un très très large ici ça va être compliqué je vous avoue sur rafael donc va falloir changer de fermeture avant qu'on commence à les coudre donc nous allons couper notre bande de fermeture en trois marty donc je me mets au bord ici et je viens mesurer 34 centimètres pas si vous voyez entièrement hop je me mets à 34 je peux se mettre un tout petit peu plus normalement je vous ai mis plus un peu se mettre à 34 et demi si ça rentre pour l'instant on ne coupe pas on se trace juste un repère d'accord voilà et je continue donc je vérifie que j'ai bien un curseur sur chaque partie de la fermeture et si ça ne va pas je peux les déplacer d'accord éventuellement mais attention les curseurs ils vont souvent dans un seul sens là par exemple si je déplace par ici ça va mais si je viens là j'ouvre ma fermeture ok alors on y va donc deuxième moi je vais me mettre à 34 et demi je pense que j'ai assez on va voir hop et ici je viens mettre un repère ok et dernier morceau j'ai bien un curseur dessus si je me mets à oui je suis large 34 et demi j'ai un peu plus moi je préfère mettre un peu plus je vais la retailler après c'est pas grave au mieux un peu trop qu'un peu moins donc ok donc là jusqu'ici tout va bien on est content d'accord alors du coup ce qu'on va faire avant de couper moi je vais tricher je sais pas si vous avez vu dans le tuto je vous ai mis ici qu'il fallait à 0,5 du bord venir faire un petit aller retour sur la partie zip ici donc vous pouvez le faire avant de couper vous pouvez très bien faire un petit aller-retour sur le zip et ensuite couper la fermeture et pas de soucis ok donc moi je vais le faire rapidement je vais pas toutes les faire comme ça je vais vous montrer le positionnement hop voilà et pour l'aiguille moi je vous conseille une aiguille 90 c'est bien je pense donc on fait attention quand on passe sur les dents du zip surtout on peut allonger son poing hop et on peut enlever aussi sa chaussure alors on y va on fait un petit point avant arrière c'est tout je vais vous montrer ce que ça donne voilà et je sors et je coupe c'est juste pour éviter si je prends mon ciseau à l'enverser en mettant quand même c'est juste pour éviter de perdre mon curseur voyez là j'ai cousu ici donc presque au bord d'accord il faut coudre à moins d'un centimètre 0,5 c'est bien ou presque au bord c'est bien le but c'est que là voyez du coup ma fermeture le curseur ne peut pas sortir ici et je suis tranquille pour ma couture ensuite je coupe ma fermeture avec une paire de ciseaux qui n'est pas une paire de ciseaux que j'utilise pour le tissu sinon je les abîme d'accord et là c'est bon est-ce que c'est bon pour vous j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dix mois hop non 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 david allonge bien ton poing là je l'ai allongé à 3,5 il n'y aura pas de soucis utilise une aiguille de 90 c'est bien ça va trop vite pour toi mais ne t'inquiète pas sandrine il y a du replay on fait juste cette manip donc là on l'a fait ici donc je continue mon ruban de fermeture j'arrive à mon prochain repère d'accord et je vais faire la même chose allez ici tranquillement parce qu'on ne va pas s'en servir aujourd'hui les fermetures donc là je fais un petit point avant arrière sur ma fermeture voilà et donc je peux vérifier que tout va bien donc quand je vais voyez moi la fermeture ne sort pas et par contre là quand je vais venir là ça va l'ouvrir ok j'aurais peut-être pas dû faire ça mais tant pis alors ici je viens couper sur le repère donc j'ai une première bande je vais désormais si vous avez opté pour trois fermetures classiques vous n'avez pas besoin de faire cette manip parce que vous avez déjà un petit cran d'arrêt au bout de la fermeture d'accord donc quand on va coudre on viendra ensuite éliminer les parties métalliques au moment de coudre donc vous si vous avez des fermetures classiques trois fermetures de 35 cm voire plus on va les retailler de toute façon dans tous les cas vous ne faites rien et vous buvez un petit thé ou ce que vous voulez moi je vais continuer hop est-ce que ça va pour tout le monde hop voilà et en fait sur chaque morceau de fermeture au bout vous devez faire un petit point d'arrêt pour éviter de perdre vos curseurs d'accord c'est important parce que quand on a cousu vous allez voir le modèle il est un peu atypique quand on a cousu tout ce qu'on doit coudre et qu'au dernier moment on perd son curseur et bien c'est un petit peu rageant donc moi je vous conseille vraiment de prendre ce temps là si vous n'avez pas fini aujourd'hui ce n'est pas grave on ne va pas coudre les fermetures aujourd'hui d'accord donc prenez votre temps de le faire tranquillement au pire vous le ferez en replay il n'y a pas de soucis hop moi je continue tranquillement donc celle-ci c'est ok celle-ci c'est ok parfait Anne elle dit tout va bien mais ça va très bien c'est parfait hop allez il ne reste que deux petits points et c'est fini pour les fermetures hop ok bon on enlève tout on va y avoir un petit peu et donc là mes fermetures sont là alors Virginie elle dit 34 ou 35 Céline Cécile elle dit 35 si tu utilises une fermeture déjà toute prête ici c'est de la fermeture en mètres 34 parce que je préfère que vous ayez une fermeture trop grande si c'est une fermeture normale parce qu'on va enlever les parties métalliques d'accord c'est pas grave Nadej c'est pas grave Nadej elle dit déglouté ma marge de couture je reviens je remonte et d'1,5 c'est pas grave Nadej parce que dans les kits j'ai aussi été obligée de mettre ce type de fermeture parce que mon fournisseur n'avait pas la bonne donc ne t'inquiète pas je vais t'expliquer au moment du montage ça va très bien se passer d'accord est-ce que ça va pour tout le monde alors on coût quoi Virginie on coût un projet mystère je ne vous dis pas ce qu'on va faire le but c'est de coudre tous les jours 1h30 à 2h le projet vous avez acheté le patron vous avez les pièces mais vous n'avez pas le tuto d'accord du coup le but c'est de coudre ensemble et de le découvrir prendre forme ensemble voilà c'est vraiment ça le but du live mystère alors il y en a qui sont un peu décontenancés parce que vous aimez bien savoir ce que vous faites donc si vous n'adhérez pas au projet vous pouvez venir voir poser vos questions sur le montage et le faire après si ça vous tente ou nous rejoindre dans cette aventure de live mystère le patron est sur le site alors une vraie galère Isabelle pour mettre les curseurs aïe 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 il y a plein de tutos avec des fourchettes des choses comme ça si tu veux sur Youtube ne t'énerve pas sur ta fermeture on ne s'en sert pas aujourd'hui Christelle tu es perdue avec les fermetures dis-moi quel est le souci et je te dis le fil de fermeture peut se voir sur le projet fini non carline si tu le fais à 0,5 cm il va disparaître d'accord ok rien à voir Claire tu me poseras la question plus tard parce que ça défile trop vite je ne peux pas répondre si la question n'a rien à voir la petite couture de butée c'est pour la fermeture ouverte ou fermeture fermée la petite couture de butée c'est pour éviter de perdre son curseur si vous ne faites pas une fermeture de butée ici quand vous allez vouloir coudre la fermeture on va la déplacer d'accord et vous risquez de faire sortir le curseur c'est tout comment on les coupe Christelle alors tu tu prends ta fermeture d'accord tu mesures 34 cm tu vérifies que tu as bien le curseur dessus tu fais un repère et ensuite tu pourras la couper sans problème Aurélie merci pour tes étoiles l'image bug est un peu pétra je pense que c'est la connexion moi je suis en 5G ça devrait aller pendant que vous avancez votre fermeture je vais boire un petit coup et puis on va démarrer un petit peu de couture si vous êtes perdu dans les fermetures n'essayez pas de rattraper vous regardez le replay et vous le ferez en même temps que moi en replay ça vous évitera de faire des erreurs il n'y a pas de soucis on ne coupe pas la fermeture aujourd'hui pourquoi pas une fermeture des deux une couture des deux côtés de fermeture oui Marie-Lise c'est ce qu'on fait Marie-Lise on coupe une ferme un petit là et là de chaque côté d'accord fermeture de 0,5 c'est trop grand Martin mesure là ici ta marge de couture si tu as jusqu'à 1,5 ça peut passer on va tricher si tu as plus ça va être compliqué oui Véro elle demande la couleur du fil attendez j'ai toujours pas vu mon petit coup quand même alors la couleur du fil pour maintenant maintenant tout de suite ok ça doit être un fil qui va j'ai mon gros tas là de truc qui va avec les pièces en coton qui sont pp et dp je vais pousser tout ça hop donc la couleur du fil doit aller avec cette pièce là pp c'est ce qu'on va faire tout de suite d'accord on va faire ça là aujourd'hui on va s'occuper de pp et dp donc c'est tout le même coloris et si on a le temps à la fin et si il n'y a pas eu trop de questions ou je n'ai pas trop débordé on s'occupera d'une pièce en velours sinon on la fera demain d'accord donc là on se coordonne avec pp et dp qui sont en coton uni ou imprimé ok alors je vais tout l'installer vous pouvez allumer votre fer à repasser si il est prévu vous n'êtes pas obligé c'est pas grave moi je vais le faire quand même une petite presse ce que vous avez ok est-ce que ça va pour tout le monde alors peut-on trouver ce zip avec plusieurs pièces de métal pour la fermeture colette ça s'appelle de la fermeture éclair au mètre fermeture même parce que l'éclair est une marque ok donc généralement dans les merceries il y en a et moi je vous ai mis ça parce que ça coûte moins cher et je ne voulais pas vous faire un projet qui coûte vraiment trop trop cher malgré le fait que c'est un gros projet quand même mais voilà alors je vais allumer ma petite presse je vais la mettre à deux voilà et je vous attends car il va falloir changer de fil pour chaque coloris de tissu non tu peux là là on va travailler sur ces pièces là donc tu prends ce fil là d'accord et pour les autres jours tu pourras te coordonner un fil qui va hop avec l'ensemble qui est là qui est le velours et ton coton imprimé et généralement ils vont bien ensemble donc essaye de trouver un juste milieu moi j'ai choisi un marron glacé parce que je me dis que ça va aller avec ça ça va aller ça non parce que je voudrais changer de coloris mais je verrai demain si j'ai reçu mon tissu sinon je pense que je referai mes découpes dans du beige et celui-là ok alors est-ce que c'est bon pour vous oui l'entoilage est prévu dans les kits Marie-Lène j'ai juste eu un petit couac sur 2-3 kits donc si vous n'avez pas votre entoilage écrivez moi je vous l'envoie en urgence demain je pense qu'il y en a un ou deux où je suis passée un peu à la trappe mais je résous mes problèmes et je renvoie s'il y a un souci voilà ok on y va pour la suite Fabienne elle dit je regarde avec grand plaisir et j'espère que mon envie va revenir de coudre je pense Fabienne que tu vas avoir envie de coudre tu n'as pas le fil coordonné Henri Pless pas de soucis Jessica impeccable ok Lili nickel quelle pièce tu dis de prendre s'il te plaît Diane on va s'occuper des pièces PP d'accord là ok donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer j'ai bien noté Nathalie elle va pas m'entendre que Nathalie était sourde donc je vais vous remontrer à chaque fois le nom des pièces pour ne pas se tromper hop alors je vais tourner la caméra donc à partir de là je ne vois plus vos questions mais j'ai vu qu'il y a Julie et Claire et si besoin vous me les reposerez juste après quand je vais vous demander s'il y a des questions soit le groupe d'entraînement donc je répète que vous êtes en miroir c'est normal ce n'est pas une machine pour gaucher et ce n'est pas écrit à l'envers c'est normal sinon je ne vois pas vos commentaires juste ici alors on va prendre deux pièces PP ok deux pièces donc il y en a deux donc il y en a deux et là ça va être simple on va venir les mettre endroit contre endroit donc moi je n'ai pas de sens de motif mais vous attention au droit fil le droit fil doit être dans ce sens donc si vous avez un motif avec un bonhomme par exemple sa tête est là ses pieds sont là ok donc je mets une pièce face à moi dans le sens du droit fil et je viens mettre une seconde pièce dessus endroit contre endroit ok les deux pièces doivent être dans le même sens comme ça le sens du droit fil regarde là tu peux prendre une fermeture en plastique si elle n'est pas trop grosse il faut que tu regardes que tu la mesures alors là on va prendre des petites pinces et on va venir donc on aligne bien les pièces normalement elles correspondent parfaitement c'est la même d'accord mais on aligne en haut et les côtés donc je suis là du coup endroit contre endroit ok là normalement vous devriez moins parler puisque vous allez avoir les mains occupées hop donc je mets des petites pinces là ça va être une couture facile on va faire que du point droit d'accord donc et on va faire la même chose donc je prépare ma pièce et je fais exactement exactement la même chose oula j'ai failli reverser mon verre d'eau avec les deux autres pièces pépées donc c'est les mêmes pour Nathalie voilà hop donc je fais la même chose parce qu'on va faire hop là ok pépées endroit contre endroit merci beaucoup Claire de le noter hop ok on y va on va faire une couture au point droit donc on va se placer comme ça ok et on va faire une couture au point droit à 1 cm de marge de couture ici 1 cm moi je vous mets un petit repère mais on va on va faire le repère du pied hop comme ça ok ici donc hop je ramène la machine je vais vous en mettre un petit peu non si Lou les deux pièces pépées ne sont pas entoilées donc moi je vais prendre une largeur de pied à peu près normalement vous avez le repère 1 cm ici donc soit vous décalez moi j'aime pas avoir le tissu sur ma machine ça dépasse un tout petit peu du pied soit j'aligne le bord du pied et je vais me décaler un tout petit peu un petit point à gauche ok oui Edwige je l'ai dit c'est bon on voit bien mes pinces sont aussi dans une maya oui c'était la panière maya c'était le dernier live mystère d'ailleurs vous avez beaucoup aimé et moi aussi allez je vous zoome donc là c'est facile on va tout droit on fait une couture au point droit à 1 cm et je fais bien un point avant arrière au début on peut être à 2,5 cm en longueur de point et je vais me mettre à 2,5 cm voilà et on y va tranquillement je fais quelques points avant quelques points arrière et je vérifie toujours que je suis bien alignée au bord mes pièces ne se décalent pas d'accord et je me mets dans les pinces d'ailleurs la maya elle rentre parfaitement là je ne sais pas si vous avez une machine que moi ah vous ne voyez pas hop la maya elle rentre parfaitement là pour récupérer les pinces mais ça ne m'empêche pas de les mettre toujours par terre hop on y va je fais un petit point arrière ok ça va pour tout le monde je n'ai pas trop suivi les commentaires j'ai l'impression que vous êtes plus sages que tout à l'heure hop voilà et je fais exactement la même chose avec l'autre pièce c'est tout pareil je pense bien par contre au point avant arrière pour sécuriser ma couture voilà et donc j'arrête de prendre les ciseaux à l'envers ça ne fait pas du tout et donc comme on a allumé notre fer à rempasser on l'a allumé pour ouvrir notre marge de couture donc on va le faire ensemble bonsoir Nathalie je couds un pied de téflon c'est pas utile Marie je couds avec ce pied parce qu'il est tout le temps dessus parce que je l'adore mais tu peux prendre le pied classique il n'y a pas de soucis il n'est pas forcément utile alors je vais pousser la machine hop je pense que le fil de mon ma presse il va être trop court ah non on peut venir jusque là c'est bon ok alors on va venir ouvrir notre marge de couture d'accord hop je l'ai dit à tout à l'heure en replay donc du coup je mets ma pièce comme ça sur l'envers face à moi et je viens ouvrir ma marche le fil il est assez long mais c'est quand même un petit peu loin voilà ok et une fois que j'ai fait ça je peux rabattre endroit contre endroit donc j'aligne bien le bas des deux pièces et je viens repasser le haut pourquoi j'ai ouvert la marge parce que je trouve que les tissus se placent toujours beaucoup mieux quand on ouvre la marge mais ça je ne vous le mets pas forcément dans les tutos sinon ça rajouterait encore plus de pages et je pense qu'on est déjà à un maximum voilà donc là c'est bon ma pièce elle est prête d'accord et je vais replacer des petites pinces pour la maintenir en place ça c'est ma fille qui a joué avec les pinces hop voilà donc là ma première pièce elle est prête et je vais la mettre de côté c'est quoi la plaque qui supporte mon fer en fait c'est une presse tu vois c'est la mini presse cricket et donc c'est le petit support qui me permet de la poser au moins je n'abîme pas mon plan de travail oui Patricia ne découpe pas ah c'est normal alors tac dis donc on fait la même chose avec l'autre pièce exactement tout pareil Claire si tu es toujours là est-ce que tu peux demander à Nathalie si par hasard ce ne serait pas elle qui est vue Nathalie qui nous dit qu'elle est sourde si ce n'est pas elle que j'ai vue au salon de Besançon je pense que c'est elle je ne sais plus si c'était son prénom Nathalie en tout cas si c'est elle on lui fait un bisou même si ce n'est pas elle d'ailleurs voilà donc là tac mes pièces pépées sont prêtes et je mets mes pinces en haut oui le tapis c'est aussi cricket j'ai écrit là aucun détail ne vous échappe voilà donc là non on garde notre fer allumé parce qu'on va en avoir besoin donc j'ai deux pièces ici d'accord et là je vais venir surpiquer le haut ici pour avoir une finition plus jolie moi je vais surpiquer à 0,5 du haut sur toute la longueur ok oui David il est super en fait c'est une presse c'est pas un faire à repasser mais moi je m'en sers comme faire à repasser attention je ne suis plus dans le dans le champ voilà ok donc là on va faire une surpiqure donc on peut allonger notre point on va s'allonger à 3 allez 3,5 soyons hop donc je viens je ne mets pas un centimètre de marge de couture je viens à moins je viens à 0,5 vous pouvez mettre à 1 si vous voulez mais vous n'allez pas venir dans la il faut fixer la marge de couture en place d'accord donc si vous venez à 1 ça va être trop loin donc soit vous prenez un repère sur le bord du pied et vous décalez l'aiguille éventuellement soit vous y allez comme ça au nez moi je vais y aller comme ça voilà et on fait un point avant arrière moi j'ai utilisé ce point là je ne sais pas si vous le voyez qui me permet de faire 3 petits points sur place pour avoir des finitions un peu plus discrètes voilà et on fait un petit peu arriver au bout je peux faire un autre 3 petits points sur place et voilà ça m'évite d'avoir le avant arrière Colette c'est la marque Cricut Colette la presse c'est la mini presse Easypress Cricut et le tapis c'est le petit tapis Cricut donc voilà donc là c'est toujours la pièce Pépé Isabella oui toujours donc là ma première pièce est prête je ne sais pas si vous voyez j'ai surpiqué mais je n'ai pas pris un fil qui se voit beaucoup donc peut-être vous le voyez et je fais la même chose sur l'autre pièce c'est tout pareil hop voilà et je viens faire ma petite surpiqure au point droit hop j'ai fait mon petit point 3 petits points sur place et j'y vais voilà et c'est surpiqué prenez votre temps pour les pièces moi je vais vite parce que comme ça je peux lire vos commentaires ensuite mais prenez votre temps pour faire quelque chose de joli c'est important hop donc voilà donc j'obtiens deux pièces on voit très bien Nathalie parfait s'il y a besoin je peux mettre plus de lumière hop voilà est-ce que ça va ? oui 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 Julie elle a raison H et B c'est mieux si ils sont différents ce sera plus joli hop alors je vous attends je vais voir un petit coup en attendant donc on a nos premières pièces ok et maintenant on va s'occuper de d'épée donc pour ça on a besoin du patron allez hop j'ai éteint mon machine hop donc ça je les mets de côté j'en ai pas besoin et on va s'occuper de d'épée ok du coup d'épée quelle différence alors en trois petits points avant arrière est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre Christelle pas vraiment en fait le point qui est là c'est en fait un rond comme ça il me permet d'éviter d'avoir l'avant arrière mais je pense que la couture est moins sécurisée c'est pour avoir des finitions un peu plus jolies mais les deux se valent d'accord voilà alors ok fait Dominique parfait donc là on va s'occuper de d'épée et je vais vous expliquer comment tracer les repères si vous l'avez déjà fait vous pouvez patienter grignoter les petits chiffres c'est l'heure de l'apéro je crois voilà mais si vous ne l'avez pas fait on va le faire ensemble sachez qu'il faut le faire sur les six pièces moi j'ai pris de l'avance je l'ai déjà fait sur cinq pièces donc je vais vous le montrer une fois et pendant que vous tracez vos repères je répondrai aux questions je dirai vos commentaires s'il y en a ok alors donc nous attention ce qu'on disait tout à l'heure d'épée à un sens d'accord vous allez voir que l'angle du bas ici est plus large que l'angle du haut et il est légèrement enfin vous allez voir elle n'est pas vraiment tout à fait droite donc je vous montre nous on veut obtenir ça au dos de la pièce donc exactement les repères qui sont là vous avez deux types de repères d'accord vous avez ce triangle là et vous avez une ligne rouge je ne sais pas si vous l'avez vu en bas normalement il y a écrit à quoi ça correspond mais je l'ai enlevé ok donc moi j'ai déjà tracé ces pièces je vais vous montrer pour tracer hop du coup la dernière donc vous avez besoin d'une règle ok gardez toujours votre refaire à repasser le mèvre parce qu'on va s'en servir et vous vérifiez bien ah lui il a pris l'eau vous voyez il s'est un peu décollé je vais d'abord coller mon entoilage c'est lui qui a renversé un petit peu le vert donc je recolle hop ok donc moi je vous conseille de placer la pièce voilà le patron sur la pièce et vérifier que vous êtes dans le bon sens vous voyez là elle se coincide parfaitement si je ne suis pas dans le bon sens ici bah du coup ça ne va pas en haut vous voyez j'ai un décalage qui se forme ok parce que vous allez voir que la pièce ici la longueur ici est plus longue que celle-ci et donc hop si je suis dans le bon sens vous voyez ça colle parfaitement ici et en bas aussi donc vérifiez bien d'accord on va avoir besoin d'un crayon textile et on va avoir besoin aussi d'une règle donc pour marquer les repères si ce n'est pas encore fait on va venir placer on va décaler un petit peu vous voyez la pièce pour dégager le haut et pouvoir reporter ce repère là qui était normalement ici je vais venir aussi reporter ce repère là donc c'est le même ok si je remonte il est bien on soit d'accord on n'est pas à 2 mm près pour marquer les repères c'est à peu près si on n'est pas à 2 mm ne recommencez pas pour 2 mm une fois que le haut est fait on va décaler le bas et on va faire exactement la même chose on peut aussi se tracer ça qui correspond au milieu on va faire la même chose donc on a hop tout droit ici on a un peu incurvé deux traits ici qui forment le bas du triangle ok mystère mystère le mystère c'est le mystère nanny effectivement hop hop si je vous le dis maintenant ça n'a aucun intérêt j'ai envie que vous découvriez au fur et à mesure oui Anne-Gaël c'est asymétrique oui tout à fait donc une fois qu'on a marqué ces repères là d'ailleurs je vais marquer celui du haut que je n'ai pas fait qui correspond au centre aussi c'est un repère de placement il n'est pas hyper important mais comme ça je l'ai ok vous avez ceci donc vous avez je ne sais pas si je suis en face oui un repère là et trois repères en bas donc pour tracer facilement on va venir avec la règle rejoindre le repère qui est tout droit d'accord qui correspond ici à la ligne centrale ici ok et là j'ai déjà mesuré en haut ici avant que ça s'écarte un peu en triangle on a environ 2 cm un peu moins mais si vous mettez 2 c'est pas grave donc on va venir ici faire un repère à 2 cm du haut je répète on est dans ce sens on est dans le haut de la pièce ok voilà hop et ensuite à partir de là le repère que j'ai tracé à 2 cm ça correspond à la pointe du triangle je viens jusqu'en bas tracer comme ça hop et voilà ok donc là mon premier repère est bon à demain Nathalie pour la suite en replay hop et là ici on y va tout droit on fait exactement la même chose ok voilà donc il faut que vous traciez les repères au moins sur 2 pièces parce qu'on va s'occuper de 2 pièces les autres si vous n'avez pas fini vous pourrez finir tranquillement entre les 2 sessions de live c'est pas très long en tout cas moi je ne vais pas faire 6 fois la même chose je ne vais vous le faire que 2 fois et ensuite j'avancerai mes petits devoirs pour demain ok donc du coup voilà j'ai ma pièce avec les repères est-ce que c'est bon pour vous moi j'ai fait c'était plus rapide ça va faire de jolis plis et bien Maria tu vas savoir ça tout de suite donc une fois que j'ai tracé mon repère normalement vous tracez sur les 6 pièces qui sont là d'accord on va commencer par le plus simple donc je me mets sur l'endroit d'accord on ne va pas faire tout pareil avec toutes les pièces ok donc déjà on va faire celle-ci ensemble donc je vérifie que je suis toujours dans le bon sens c'est bon d'accord je viens plier la pièce le bord endroit contre endroit donc sur une extrémité et je plie le long du repère central que j'ai tracé voyez il est là c'est fait pour ça donc je viens plier le long de ce repère là d'accord ici et je peux mettre un petit coup de fer à repasser c'est pour ça que j'ai gardé ma presse ici d'accord voilà si vous voulez éviter de devoir le faire ensuite de l'autre côté on va faire tout d'un coup on peut mettre des pinces aussi on peut plutôt les mettre ici normalement comme c'est entoilé ça tient bien ça ne bouge pas d'accord si vous voulez mettre une pince aussi sur le côté ça vous fait plaisir on peut en mettre une on fait la même chose ici hop et hop et je plie je fais exactement la même chose voilà et je place des pinces donc j'obtiens ma première pièce d'épée qui est prête à être cousue est-ce que ça va pour tout le monde j'obtiens ceci peut-être Sophie peut-être voilà ok c'est bon pour vous donc maintenant on va venir coudre en fait ce qu'on est en train de faire je vous l'ai dit quand même ce sont des pinces d'accord donc on va venir coudre ici d'ailleurs je ne suis pas pile poil sur le trait bon c'est pas grave on va venir coudre maintenant ici en partant peut-être c'est plus facile en partant du bas on va partir sur le repère là on va faire un point avant arrière et on va coudre sur le repère jusqu'au bout et ici on fera un petit point avant arrière d'accord on y va donc on va allumer notre machine on peut se mettre à 2,5 3 c'est que j'ai des coups dans le coin allongé hop donc moi je trouve que c'est plus facile de démarrer du bas que du haut parce qu'en haut on est tout au bout d'accord donc on va commencer par ce côté c'est plus facile donc je viens là alors moi ce que j'aime bien avec mon pied-téflon je vous montre un pied-téflon en roulettes c'est qu'ici il a un repère ok au centre ce qui va me permettre moi de venir mettre le petit repère au centre et de coudre dessus j'ai pas vu une question passer hop ah oui le stylo friction avec le fer à repasser mais j'étais pas une bonne idée je suis désolée j'utilise jamais de stylo friction mais effectivement oui oui peut-être il faut vous repasser sur les côtés mais pas partout ça c'est très vrai alors on vient ici on va se faire un petit point donc on plante l'aiguille on vérifie qu'on est au bon endroit d'accord je vais vous zoomer un tout petit peu je sais pas si vous voyez bien et on va se faire un petit point avant arrière donc moi je suis à 2h30 bon oui je suis resté 2h30 c'est bien d'accord un petit point avant arrière et j'essaye de coudre le plus le plus possible sur le trait donc je prends mon temps j'enlève mes pinces au fur et à mesure que je mets dans la tannière et pas par terre et c'est aussi pour ça qu'on a entoilé la pièce et on évitera du coup de former des plis donc on y va jusqu'en haut et là je vais faire un petit point avant arrière je vais sécuriser la couture en habillement quand on fait une pince on vient rentrer le fil pour qu'il ne se voit pas mais là on n'a pas besoin parce qu'il n'est pas en train de faire de l'habillement je vais prendre mon petit coup de fil et voilà donc je dois obtenir ceci ici ok et quand j'ouvre j'obtiens ceci donc ma pièce vous voyez elle devient un petit peu je ne sais pas si vous voyez parce que je suis très zoomée je vais vous dézoomer hop voilà ma pièce elle vient s'incurver normalement vous voyez le haut qui était droit vient faire une courbe c'est normal ok hop pour le piétéflot Nathalie oui tu peux passer le fil dans le trou moi je commence comme ça et je le rattrape après parce que je suis un peu frimable et donc une fois qu'on a fait ça vous voyez on peut déplier et on peut venir repasser notre pince et cette marge de couture là du coup ça c'est important vous voyez si on se met comme ça elle vient dépasser dans l'angle ici là je n'en veux pas donc si je me retourne de l'autre côté je vais vous montrer je plaque la marge de couture vers l'intérieur de la pièce d'accord parce que si je mets là je vais créer de la surépaisseur ici ça va me gêner donc je viens la plaquer ici et je peux passer un petit coup de fer à repasser hop d'accord d'ailleurs je vais le faire hop je suis un peu hors chambre hop et je repasse tranquillement ma pièce voilà donc ça vous donne ceci et la marque de couture elle est là et je vais me la garder avec une pince pour tout de suite ça va tout va bien ok et vous voyez du coup la pièce elle change de forme un petit peu on va faire la même chose de l'autre côté donc c'est pour ça qu'on a je vous remontre le repère vous voyez c'est pour ça qu'on a on a tracé deux repères parce que vous pouvez par exemple moi ici ça ne m'arrange pas de commencer comme ça donc si je devais faire dans ce sens ça me gêne toute cette matière ici donc je tourne ma pièce et vous voyez j'ai le repère aussi de l'autre côté donc je peux me mettre comme ceci et avoir alors vous êtes à l'envers mais ça c'est la partie du coup qui n'est pas à l'intérieur de la machine comment faire pour coudre bien droit Corinne alors là c'est pas évident parce que quand on est au bord du tissu on a un repère sur le pied là vous n'y êtes pas donc prends ton temps moi ce que je dirais c'est tu plantes ton aiguille tu la vois je la plante je vois qu'elle est au bon endroit donc je vais vérifier je suis au bon endroit donc je fais mon petit point avant arrière d'accord et là je vais essayer sinon tu mets toi un petit repère sur ton pied de viser moi le centre de mon pied parce qu'il a un repère sur le trait et j'avance tout doucement astuce si ça va des vies à un endroit qui ne te va pas d'accord tu plantes l'aiguille tu soulèves ton pied et tu te replaces tranquillement qu'est-ce que j'utilise comme stylo Bernalette c'est un stylo c'est un porte mine c'est de la c'est pas de la craie je pense que c'est un peu comme un stylo à papier mais c'est un stylo exprès pour le tissu voilà donc on y va tranquille prenez votre temps pour ces étapes si ça va trop vite pour vous vous pouvez finir demain en replay merci beaucoup Natacha pour tes étoiles moi je vous montre ça pour une pièce et je vous montre avec Pépé ce qu'on va faire et après si ça va trop vite prenez votre temps vous aurez 24 heures pour avancer ces étapes aller bien droit et prendre votre temps d'accord donc hop je continue tout droit et je vais jusqu'au bout j'ai déjà perdu mon petit fil ah mon entourage se décolle ça c'est tout le temps voilà je passe mon temps à chercher mes affaires alors qu'ils sont juste à côté de moi je sais pas chez vous mais chez moi c'est tout le temps hop là voilà et du coup pareil que tout à l'heure je viens déplier et je viens repasser mais je mets bien cette partie au dos à celles qui partent parce qu'ils doivent faire le repas des enfants et bien bonne préparation et on se rattrape en replay tout à l'heure ou demain hop moi je continue et donc je repasse ma pièce là je suis un hors champ je vous dis ce que je suis en train de faire voilà j'ai passé un petit coup de fer et du coup j'ai bien mis ma deuxième marge de couture au dos aussi je vais mettre une pince ici et donc mes marges de couture de pince sont tournées vers l'intérieur d'accord voilà donc vous avez la première pièce d'épée qui est terminée ça a l'air de vous plaire parce que je viens de voir passer plein de petits coeurs donc je pense que vous aimez est-ce que jusqu'ici tout va bien pour tout le monde est-ce que ça va n'hésitez pas à me dire les lignes tracées pour les pinces ne servent plus car j'ai aussi utilisé un stylo friction Isabelle non une fois que tu as cousu dessus elles ne servent plus il n'y a pas de soucis hop alors pour les pinces elle demande Béatrice on termine la partie pointe en cousant dans le vide oui oui tu peux faire ça tu coudes dans le vide et après tu coupes le fil il n'y a pas de soucis voilà c'est bon pour Cassie aussi ok donc ça on a fait notre première pièce donc petit travail pour demain je vous donne des devoirs vous devez faire ça avec 4 pièces donc on en a fait une vous devez le faire avec 3 autres pièces on va les mettre de côté moi aussi j'avancerai mon travail d'accord donc travail pour demain je veux 4 pièces comme ça d'accord donc vous en avez encore 3 à faire dans le même style pour demain ce sont vos devoirs donc je les mets de côté il faudra avancer pour l'instant ça va Isabelle parfait moi je vais donc je les mets de côté et si vous faites le calcul il vous reste hop je reviens je vais vous dézoomer ah je ne suis pas zoomée si hop on coud jusqu'à la fin du trait Silio oui 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 on coud jusqu'à la fin du trait est-ce que ça va ? j'ai l'impression que ça va attendez hop j'ai du mal à régler mon pied ça va pour tout le monde ok à quoi sert la surpiqure celle de bébé à maintenir la pièce ensemble peut-être que je n'ai pas compris la question tu penses à un panier compartimenté Jacqueline d'accord mais à quoi sert les fermetures peux-tu m'indiquer ? tout va bien merci pour cette patience avec plaisir Muriel alors je peux vous montrer la dernière couture hop je peux vous montrer ce que ça donne voilà donc ça donne ça ok les marges de couture sont vers l'intérieur de la pièce et mais t'inquiète pas si tu as loupé la dernière couture on va la refaire avec pépé merci pitchounette portée étoile merci beaucoup donc t'inquiète pas je vais le refaire si tu as manqué d'ailleurs on va le faire maintenant d'accord donc si vous avez bien mis vos pièces de côté il vous en reste deux deux pièces d'épée ok tout va bien pouvez-vous répéter les étapes oui Sabine je vais te montrer avec pépé ce sera pareil d'accord tu penses à un sac banane Pamela on verra on verra hop alors du coup je vais vous montrer avec pépé ce qu'on va faire ok c'est exactement la même chose pour celles qui n'ont pas suivi les étapes on va juste venir intégrer pépé dans la pièce d'épée je vais vous montrer donc mais si vous en êtes encore à la phase d'avant ça va être la même chose donc je vous remontre les étapes c'est parti hop voilà je vous remontre sur ça donc il y a deux pièces d'accord on est mis une de côté il vous en reste deux et il vous reste deux pièces pépé qui sont terminées ok donc je prends une pièce là d'épée avec les repères et je fais la même chose que tout à l'heure je viens plier la pièce endroit contre endroit sur le bord et au niveau de la ligne centrale donc quand je l'ai plié je vois la partie du triangle de chaque côté d'accord ok je repasse puisqu'ici tout va bien c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure tout à l'heure on a mis des pinces et ensuite on a fait une coucheur au point droit sur le repère là on ne va pas faire ça tout de suite hop je fais la même chose de l'autre côté je viens replier endroit contre endroit et hop voilà et je viens repasser ok hop donc j'ai une pièce comme ceci pourquoi pas les couper en deux et les ouvrir non on a besoin que ça maintienne le projet ça va servir aussi comme une petite baleine à tenir comme on a besoin de le garder fermé alors une fois qu'on a fait ça vous voyez j'ai deux beaux plis qui sont marqués ok je vais venir prendre une pièce pépée avec la partie fermée sur le haut donc la partie ouverte est en bas d'accord je vais écarter les côtés que j'ai repliés et je vais venir la mettre ici entre les deux donc si vous regardez bien votre ça vous donne exactement ça on revient à la ligne rouge en bas du patron vous voyez je ne sais pas si je suis très en face là vous n'avez pas l'air très en face ok donc on revient exactement à ça c'est à dire que je prends ma pièce pépée la partie ouverte ok je viens l'aligner entre les repères donc sur la ligne rouge et les côtés entre les deux butées d'accord c'est exactement la même chose Domi pourquoi le même tissu pourquoi ne pas alterner parce que moi j'avais envie de faire comme ça mais vous pouvez alterner si vous voulez moi si je faisais autrement ça compliquait mes plans de coupe de kit etc donc j'ai fait au plus simple mais vous pouvez alterner mais attention on n'utilise que du coton d'accord on ne prend pas de tissu épais donc je place ma pièce entre les deux plis et j'allume bien le bas et les côtés entre les deux plis et je viens mettre des pinces ok sur le bas pour qu'elles restent en place c'est important ok et maintenant je vais venir replier le long de mon pli pour prendre le bord de la pièce en sandwich hop je redéplace ma pince hop voilà et je viens mettre des pinces pour maintenir le bord de pépé entre les deux ok et je vais venir faire exactement comme tout à l'heure je vais venir faire une couture au point droit le long du repère ce qui va venir emprisonner le bord de pépé et je ne vais plus voir le bord franc du tissu d'accord hop Gisèle je ne répondrai pas à ta question tu verras tu verras Gisèle dit peut-être un joli sac à main peut-être peut-être pas tu verras hop et je fais la même chose de l'autre côté donc je vérifie bien quand même que le bord franc de mon tissu est bien pris en sandwich entre le bord de la pièce hop là et voilà donc je peux mettre plus de pinces n'hésitez pas à en mettre trop c'est pas grave hop et là normalement ça devrait rester plaqué hop là j'en mets plus c'est pas grave voilà donc ici je viens faire une petite couture j'ai l'impression que ma pièce je l'ai découpée un tout petit peu trop grande bon c'est pas grave ça ira quand même voilà donc une fois que j'ai fait ça pépé poche plaquée miche c'est pas mal c'est pas mal alors on y va alors et on y va donc là on fait exactement la même chose que tout à l'heure quand on avait pas la pièce entre les deux la pièce pépée j'avais failli riper bravo les poches du slip pas dire et monde et bien peut-être alors si ta pièce est trop large Petra c'est pas grave ne sois pas dégoûtée tu la retailles c'est pas grave tu la retailles un tout petit peu je pense que c'est une erreur de coupe parce que normalement je peux vérifier mais normalement ça se cale ça se cale oui normalement ça tombe pile poil donc ça doit être une erreur de coupe c'est pas grave tu recoupes un tout petit peu parce que de toute façon tu vois on va coudre là donc il n'y a pas de soucis c'est juste qu'ici il ne faut pas qu'elle vienne trop 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 loin du bord parce qu'il faut que tu arrives à la prendre dans le tissu d'accord c'est chouette c'est Vicky je suis contente mise ça aux lunettes elle dit Céline hop ah Delphine elle voudrait des cadeaux pour celles qui m'ont deviné dans un poste vous avez déjà demandé plein de choses je te rappelle non ce sera pas un cadeau pour qui va deviner mais on verra ce qu'on va faire donc au coup c'est exactement comme tout à l'heure donc là j'ai plus d'épaisseur donc je peux allonger mon poing je peux l'allonger à 3 si j'ai envie hop je vais vous montrer ce que ça donne je vais couper un petit peu le tissu voilà et une fois que j'ai cousu quand je déplie vous voyez que j'ai le bord de la pièce qui est pris dedans d'accord donc je vérifie bien je tire que ça ne se découpe pas si vous avez la pièce qui décale ici vous avez un peu plus de 0,5 normalement donc ça devrait aller d'accord Miki elle dit j'adore mais trop bien la loi oui coupe-la tranquillement tu peux même coudre un côté déjà tu vois tu alignes tu couds un côté après tu la tends bien et tu coupes l'autre côté c'est pas un souci voilà et je fais la même chose de l'autre côté alors si la poche elle plaque pas pardon j'ai ripé si la pièce elle plaque pas ici on va c'est pas grave parce qu'on va lui faire quelque chose hop peut-être c'est une poche kangourou on sait pas alors on y va on fait la même chose de l'autre côté et on fait sur l'autre côté petit hop voilà et j'obtiens ceci donc je vérifie toujours le côté si ça va bien tout ça ça va bien et une fois que j'ai fait ça si ça va bien si tout se place bien d'accord je vais venir faire une petite couture de maintien en bas hop Christelle j'ai pas compris ta question pourquoi pas sur le premier parce que le premier on ne veut pas là je vous montre en fait il faudra avoir deux pièces comme ceci d'accord vous avez deux pièces de doublure avec une pièce pépée chacune d'accord dans ce qui vous reste les autres on n'en a pas besoin bon ça va alors si vous n'aviez pas compris c'est bon donc du coup une fois que j'ai fait ça d'accord ce que je peux faire déjà je vais repasser la pièce en mettant mes marges de couture vers l'intérieur ici d'accord ici hop j'ai repassé hors champ de la caméra mais je suis toujours à côté comme ça mes pinces sont bien en place et je ne bouge plus hop voilà on a plus d'épaisseur voilà donc c'est important de vraiment je vous mets dans le bon sens ok j'adore vous voir deviner c'est important de le mettre par là c'est à dire pour ça qu'on ne l'ouvre pas parce qu'on ne veut pas avoir la matière qui vient ici parce qu'ici on va avoir quelque chose à faire dans l'angle et si vous regardez bien ça va me gêner d'accord donc on regarde bien tout vers l'intérieur donc je place des pinces pour maintenir hop les bords en place donc qu'on soit d'accord les bords ils sont un peu incurvés d'accord ils ne viennent pas ils ne viennent pas se mettre on n'aligne pas là parce que si j'aligne là ici je viens créer de la tension donc surtout on le laisse aller où il veut et bien sûr il n'est pas plaqué en bas vous voyez c'est normal ok donc là je replace ma pince et je vais venir faire une petite couture de maintien sur le bas de pépé tranquillement alors je me mets à 0,5 cm du bas d'accord on va tout savoir alors hop et on coud à peu près à 0,5 tant que vous êtes à moins de 1 cm ça va vous pouvez allonger le point et y aller tranquillement donc là je me suis mis à 3,5 et comme ça à une couture de maintien je ne fais pas de point avant arrière voilà Domi c'est gentil mais je suis loin d'être une pro quand même hop on y va on essaye de ne pas former de plis c'est important et ça c'est bien sûr je suis sûre que c'est là que je vais en faire on essaye de ne pas faire de plis donc on y va tranquille et on garde bien la matière vers l'intérieur de la pièce je ne veux pas l'avoir dans l'angle surtout c'est important je crois que j'ai pris la pièce il ne faut pas créer une victoire trop vite non ça va ok donc je me retrouve avec ma pièce d'épée avec une poche donc pépée poche plaquée effectivement bravo qui est là d'accord mon fond de poche est fermé puisque j'ai fait une couture de maintien et ça m'évitera que toutes ces épaisseurs bougent à l'assemblage final d'accord Monique elle pense que c'est un organisateur de sac à main il faudrait que je vais vous ouvrir un poste et vous pourrez me mettre toutes vos idées hop voilà donc là on a fait la première pièce d'épée avec sa poche vous voyez que la pièce elle s'incurve d'elle même ici ok en haut du coup parce qu'il y a les pinces du coup la poche n'est pas plaquée et on voudrait poche plaquée d'accord Sophie je suis contente que cette pièce a dit c'est trop mini Sophie donc du coup pour remédier à ça et aussi parce que ça va être plus sympa comme ça je vais venir compartimenter cette poche en deux parties comment je vais faire et bien simplement je vais plier ma pièce endroit contre endroit et normalement je ne l'ai pas tracé sur celle là j'avais tracé un repère de milieu donc je vais le retracer je ne l'avais pas mis sur celle-ci vous voyez ce repère il est symbolisé par ici en haut et en bas donc du coup ça va être compliqué je ne vais pas pouvoir le tracer puisque j'ai fait mes pinces ce n'est pas grave je vais juste plier endroit contre endroit j'aligne bien les bords et je vais avoir le milieu qui va se former tout simplement hop j'aligne bien mes côtés voilà et je viens marquer le milieu de la pièce d'accord je peux repasser c'est un accordéon Nathalie peut-être 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 par contre je ne suis pas sûre de jouer juste voilà donc hors du champ j'ai repassé ok et du coup si j'ouvre ici j'ai un pli qui s'est formé donc je peux coudre dans le pli ou alors je vous donne une autre astuce est-ce que j'en ai ici je crois que j'en ai plus d'ailleurs je cherche si j'en ai si vous avez besoin d'un repère soit vous utilisez un stylo friction soit ce que je n'ai pas soit vous utilisez du meskin tape comme ça donc c'est du scotch coloré et je viens mettre le bord du meskin tape juste au bord du pli peut-être pour vous ce sera mieux pour voir parce que là dans le tissu Marsala je ne suis pas sûre que vous voyez quelque chose en plus si c'est un peu la nuit donc je mets le bord du meskin tape au bord de mon pli hop voilà et je vais pouvoir me servir du bord comme d'un guide et je vais venir coudre au bord donc pour ne pas créer de pli si je commence comme ça par en haut d'accord je couds comme ça je peux venir créer du pli au bout ici et ça ne va être pas très joli donc zoom sur l'ensemble voilà ce que ça donne et vue en vert ce que ça donne donc pour ne pas créer de pli je commence par ce côté donc je mets ma pièce à l'envers d'accord ma poche elle s'ouvre ici ok Camille si tu es perdue il n'y a pas de soucis attends parce qu'on a presque fini tu activeras le replay tu regarderas tranquillement tu te feras en même temps que moi c'est le plus simple donc je viens hop me servir du mes skin tape comme un guide et je fais un point au bord dans le pli qu'on a formé hop voilà du bas vers le haut ça m'évite de former des plis sur ma pièce et je fais surtout c'est important en haut de la pièce d'ailleurs j'ai dépassé je fais bien quelques points avant arrière parce que c'est un endroit qui risque de beaucoup travailler puisque c'est le haut de la poche donc je vais pas mal venir l'ouvrir la fermer ici enfin mettre des choses et donc ici il faut que ma couture tienne bien parce que si à la fin de votre ouvrage cette couture là je pense que vous serez sûrement dégoûté donc voilà et après je peux enlever mon petit mes skin tape parce que j'ai pas cousu dessus voilà il y a des fils on va les enlever hop voilà pour ça donc voici ma poche c'est un piété fond oui Dom mais tu peux prendre un pied normal Christelle veut un zoom sur la surpiqure de Pépé je vais te la montrer parce qu'il me reste une pièce et ça commence et ça commence ah voilà la surpiqure de Pépé elle était en haut tu vois on avait la pièce qui était ouverte comme ça du coup nous on a aligné les côtés ici et le bas est en bas du coup la surpiqure de Pépé tu vois alors il se voit pas trop bien mon fil elle est ici tu vois du coup j'ai la petite surpiqure en haut et j'ai ma poche compartimentée ici donc poche qui me permet de ranger mes ciseaux mon matériel de couture ce que j'ai envie voilà merci Nani c'est rigolo que tu lis ça parce qu'en fait en faisant cette poche au début les testeuses pourront te le dire je l'ai pas monté du tout comme ça et après finalement je me suis dit mais quelle bonne idée du coup c'était plus simple en fait j'assemblais en retournant la poche de manière classique et je me suis dit que c'était plus sympa donc c'est que du bonheur Céline je suis trop contente Christelle dit génial et bien super du coup j'éteins ma machine et je vais vous expliquer vos devoirs pour demain donc il vous reste hop je vais revenir parce que j'aime mieux vous voir au moins je peux dire vos commentaires Pépé n'est pas entoyée non pas du tout Elisabeth elle est pas il est pas entoilée mais comme il y a deux épaisseurs de tissu tu vois il se tient tout seul coucou Noël je t'avais pas vu est-ce que ça va hop c'est pas très beau le fond là avec tous les fils hop voilà donc on fait un petit récap on a donc cette très jolie pièce qui est prête pour demain d'accord et si vous comptez bien vos pièces il vous reste une pièce Pépé et une pièce d'épée d'accord est-ce que j'ai cousu jusqu'en haut Virginie oui j'ai même dépassé moi c'est pas très beau mais j'ai cousu jusque là c'est mieux de pas dépasser quand même ok tout jusqu'en haut de la poche du coup pour demain vous devez faire la même pièce identique voilà que celle-ci j'ai perdu mon matériel avec la pièce d'épée restante et avec la pièce Pépé restante Laurie je ne te dirai pas alors chez là je t'avais pas vu coucou elle dit j'adore merci Dodinette pour ce mystère avec plaisir coucou Céline tu vas rattraper il n'y a pas de soucis tu auras le replay top pour un début génial Valérie donc je répète vous devez avoir cette pièce que nous avons cousue ensemble avec la pièce Pépé je ne sais pas si vous la voyez trop d'accord pour demain petit devoir vous me faites la même pièce avec les pièces restantes Sylvie c'est gentil elle attend d'avoir fini peut-être qu'on va s'arrêter là ce sera terminé on ne sait pas mon portable prend le pipoie dans la poche bravo Sabrina et donc de notre côté nous avons nos 4 pièces qu'on a mis de côté on a la même pièce d'épée comme ceci d'accord sans du coup sans poche et celle-ci petit devoir il vous reste 3 pièces donc vous devez la faire 3 fois du coup sans poche ok ça c'est pour demain oui stylo friction j'ai pas pensé Dominique comme je m'en sers pas à vous préciser mais j'y penserai la prochaine fois trop accro elle dit Carline mais trop bien mais bon je veux toujours savoir Caro tu verras demain la suite quelle heure il est ? il est 19h40 est-ce qu'on fait une dernière pièce ou est-ce qu'on s'arrête ? c'est vous qui me dites ce que vous préférez voilà qu'est-ce que vous préférez ? on a des devoirs oui vous avez des devoirs je suis pas gentille avec vous ma fille elle me dirait c'est pas bien hop Sandrine bonne piscine est-ce qu'on avance sur une pièce encore ou ça va ? ah vive le replay Camille bah Camille on va faire peut-être une pièce de plus donc peut-être tu peux rester est-ce qu'il y a des surpiqures sur le côté de Pépé une fois que c'est assemblé non 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 on reste comme ça on a juste cette surpiqure qu'on a fait tout à l'heure et là on vient pas surpiquer il n'y a pas besoin parce qu'on a la matière ici tu vois on est venu faire une petite couture de maintien en bas du coup ça vient plaquer un petit peu la matière comme ça donc il n'y a pas de soucis allez encore Caro Valérie on continue ok Muriel elle dit on s'arrête puis il y a une autre pièce Sabrina donc je fais une dernière pièce et après on s'arrête Muriel tu rattrapes en replay ok Staph elle dit on continue ok c'est une pièce facile mais je vais quand même devoir ouvrir mon tuto parce que je ne l'ai pas révisé donc on met toutes ces pièces de côté d'abord et on a du travail pour demain pourvu que j'oublie pas de le faire mon petit travail alors est-ce que vous avez votre tissu comme pour le vêtement celui-ci ah quel tissu comme pour les vêtements je n'ai pas compris la couture de lapin se termine à intersection oui tu peux la dépasser un petit peu Fanny tu peux couler quelques points dans le vide il n'y a pas de soucis ok il nous dit bienvenue pour ton premier live mystère tu aurais bien continuer Stéphanie on continue Cécile je ne sais pas si tu as raté je ne sais pas du tout donc on a deux pièces avec pépé et quatre sans pépé exactement Isabella c'est votre travail pour demain coucou Mathilde tu n'avais pas vu toi alors pour une première c'est bon c'est super il va très bien ça va nickel c'est trop top la couture avec toi Lélie elle dit génial donc deux d'épées avec poche et quatre d'épées sans poche ok tout va bien de toute façon quand je vais activer le replay je vous remettrai récap de vos devoirs vous inquiétez pas tout ça on le met de côté et là si c'est le moment de changer du fil pour vous nous on va prendre une dernière pièce vous avez annoncé pépé elle est là donc dans mon petit bazar pas pépé pardon et on reste dans les p voilà c'est des p pépé et maintenant p alors on reste dans les p aujourd'hui et on a besoin de cette pièce d'accord donc c'était la pièce en velours c'est trop gentil Silou ça me fait plaisir moi je suis en fait de base je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis formée à la pédagogie et j'aime vraiment ça partager donc ça me fait trop trop plaisir ce que tu dis on y va donc si vous avez un fil à changer changez le coloris pour qu'il aille avec celui-ci moi je vais coudre dans ce velours bleu mais je vous ai expliqué au début ce n'est pas le coloris que je veux pour mon modèle je vais dire pourquoi j'ai eu chaud remis à demain en tout cas et du coup je vais le faire avec vous là mais je le referai dans un autre coloris pour demain peut-on faire une couture supplémentaire sur une des poches nous aurons une grande poche et deux petites poches oui pas de problème si vous voulez la compartimenter en trois il n'y a pas de soucis si vous voulez mettre des poches sur toutes les pièces vous pouvez ça va être plus long mais c'est aussi possible alors j'adore super et bien tant mieux Caroline donc du coup on peut changer son fil moi je ne vais pas le changer parce que je ne vais pas garder cette pièce je la referai soit dans du marsala soit dans du beige vous verrez demain surprise si j'ai eu mon tissu alors je vous montre cette dernière pièce et ensuite j'active le replay et ensuite je vais faire à manger aussi pour mes enfants qui vont commencer à crier famine famine toutes mes pièces sont faites et bien parfait la loi tu as été rapide tu n'as pas de devoir alors j'ouvre mon doc parce que là c'était le plan de coupe j'arrive tout de suite je me le suis envoyé à moi-même hop voilà donc j'ouvre et je vais vérifier ma marge de couture alors ouvrir dans safari je lis ta question Letty j'ai 4 pièces ah ça va trop vite j'ai 4 pièces d'épée unie et de ah mais ça défile avec motif et les 4 pépés sont à motif vous me conseillez-vous de mettre les pépés c'est comme tu veux c'est vraiment si tu as envie de trancher ou pas ça c'est vraiment une histoire de goût ça doit être difficile de ne pas lâcher le morceau oui Nathalie ça fait 2 mois que je travaille dessus avec les testeuses tout le mois de décembre on a cousu euh voilà j'ai envie de vous le dire j'ai envie de tout vous montrer mais je n'ai pas le droit sinon c'est pas drôle alors je cherche mon tuto parce que comme vous doutez il y a de nombreuses pages voilà et je ne vous fais pas en fait les phases d'assemblage dans l'ordre du tuto salut Christine je ne t'avais pas vu parce que je ne veux pas que vous deviniez donc je vais vous faire plein de petits bouts qu'on va assembler au fur et à mesure mais je ne vais pas tout vous faire dans la suite logique donc je cherche ma pièce P où est-elle blablabla ah qu'est-ce qu'elle en met des tartines de dinette alors on y va donc là ça je l'ai déjà fait mais ce n'est pas ça que je veux je cherche ah voilà donc je vérifie juste mes replis ok donc la pièce P d'accord euh celle-ci si vous utilisez un belourde aveublement et qu'elle n'est pas entoilée c'est pas grave même limite c'est bien parce que ce ne sera pas trop épais voilà donc on y va je vous tourne alors attendez il ne faut pas que vous voyez la tablette sinon ça ne va pas du tout du tout allez je vous tourne un petit peu est-ce qu'on voit ma tablette non alors on met la pièce PP face à nous c'est drôle de m'autolire pendant que je vous explique donc on la met donc on est sur P pas PP je mélange toutes les lettres moi je suis dyslexique hop moi je ne vais pas repasser mon belourde donc je vais éteindre ma presse mais si vous voulez repasser vous pouvez la garder voilà donc je me mets donc si j'ai un sens de motif normalement non il est dans ce sens là d'accord hop je me mets côté envers face à moi tout va bien ok et là je vais venir tracer un repère avec ma règle et mon crayon vous pouvez utiliser votre réflexion il n'y a pas de soucis parce qu'on ne va pas repasser je viens tracer un repère à 1 cm du haut et du bas de la pièce donc moi je vais tourner pour que ce soit plus facile hop voilà et donc je vais marquer un repère à 1 cm de chaque côté donc simplement hop c'est sur la partie la plus longue voilà vous pouvez le mettre au début à la fin puis après vous tracez un trait hop voilà et je vais le relier ah ça a bougé voilà c'est juste un petit repère c'est très très important alors la tablette il ne faut pas qu'elle s'éteigne voilà ok donc c'est bon ok donc du coup là je viens plier ma pièce le long du repère donc mon repère il est là d'accord je ne sais pas si vous voyez bien je vais peut-être zoomer un peu tiens hop voilà je ne sais pas si vous voyez beaucoup le repère parce qu'il n'y a pas trop de lumière donc je viens plier la pièce au niveau du repère donc là où il y a le repère je plie d'accord donc normalement en théorie une fois que j'ai plié je dois retrouver 1 cm ici d'accord ici et je vais venir placer mes petites pinces et donc je plie sur le repère hop sur toute la longueur et du coup je retrouve ici le côté endroit de la pièce là mesure 1 cm hop est-ce que ça va pour vous ? Mag a essayé de savoir juste une petite question comme ça est-ce que Raphaël sera en plusieurs tailles ? oui Mag Raphaël est en plusieurs tailles avec plusieurs variations et même en plusieurs autres choses mais là je ne peux pas trop te dire sinon je vais trop parler donc une fois que j'ai fait ça je fais la même chose de l'autre côté c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai envoyé un code promo pour pouvoir commander Raphaël en plusieurs tailles sans repayer la taille que vous aviez déjà payée parce qu'en sortie de patron je fais toujours une remise sur les combinés de plusieurs tailles et du coup sinon vous aviez payé plein pot une taille alors que peut-être plusieurs personnes prendront tout donc voilà c'est pour ça hop mais si vous avez commandé un kit vous n'avez pas encore reçu votre code promo pas de panique c'est normal il n'a pas été envoyé hop là c'est bon pour vous donc je me retrouve avec une pièce comme ceci hop j'avance mon tuto blablabla ok donc là est-ce que tout va bien pour vous je suis comme ceci ça va bien ok une fois que j'ai fait ça je viens plier ma pièce envers contre envers et le but soit vous tracez un repère au milieu et vous pliez au centre d'accord soit vous venez faire correspondre en fait je vous montre de plus près peut-être je plie pour faire correspondre les petits replis que j'ai fait d'accord en fait je dois venir faire ça le bord doit venir parfaitement s'aligner donc je peux mettre ma pince ici ok voilà et je plie sur toute la longueur je veux que mes deux replis qui sont là s'alignent parfaitement d'accord donc le bord et ça mais c'est plutôt le bord qui m'intéresse et donc au fur et à mesure je replace mes pinces j'obtiens en fait une sorte de tube d'accord pourquoi je fais comme ça je fais comme ça pour pas avoir à retourner une pièce qui se trouve être en velours et là ça va vraiment créer de l'épaisseur j'ai l'impression que j'étais pas au bord hop voilà voilà et voilà donc ma pièce P là elle est prête alors je vérifie qu'elle est quand même assez droite assez régulière voilà mon pince elle part dans tous les sens là je peux mesurer si j'ai envie d'être sûre je vais le faire d'ailleurs si je mets des trucs les pinces à l'endroit ce serait mieux donc là moi elle mesure 3 cm ici si elle mesure moins c'est pas grave ou plus le but c'est qu'elle mesure à peu près la même chose sur toute la longueur ça se joue un petit peu moins je suis à 2,8 et là je suis pas à 3 cm je suis à 2,8 ok combien de jours dure le code promo ce sera la sortie du patron vous aurez un moment je crois qui dure 10 jours mais il est valable qu'à partir de la sortie du patron il n'est pas valable maintenant le code promo donc n'essayez pas de l'utiliser il n'est pas actif voilà ok est-ce que c'est bon pour vous P comme poignet et ben je sais pas je ne sais pas du tout vous verrez ça plus tard comme autre chose aussi à quoi ça peut vous faire penser ça fait des anses Josiane ben peut-être mais là pour l'instant il n'y a qu'une pièce P alors ça peut faire une belle ans ça peut faire quelque chose pour caler quelque chose ça peut faire un bracelet tiens ça peut être j'aime pas faire un bord côte ça peut faire plein de choses ou pas alors on y va hop je vérifie mes bêtises mon tuto quand même alors du coup là oui on fait une surpiqure au point droit enfin une couture au point droit ici au niveau de la partie ouverte vous voyez ici pour la fixer donc on a une marge de couture de 1 enfin on a un repli de 1 donc on voit venir nous ici coudre à 0,5 c'est pour ça que je vous disais de ne pas entoiler cette pièce parce que sinon ça va faire épais parce que là on a quand même 4 épaisseurs de velours ici ok donc hop c'est trop bien et ben parfait on y va donc on passe à la machine je vais peut-être remonter ah non c'est pas cette commande pour le pied voilà voilà ici ok et donc là je vous conseille quand même fortement d'allonger votre point et d'avoir un fil assorti parce que là moi ça tranche vraiment beaucoup mais c'est pas grave parce que je vais refaire cette pièce je ne l'avais pas oublié alors on peut se mettre à 3,5 c'est bien là pour ici ce que je vous conseille c'est d'aligner le bord du pied au bord du projet sur le côté voilà ce que je vous conseille aussi c'est déjà de commencer dans la matière d'accord de ne pas poser votre pied pour essayer de monter parce que ça va faire haut ou alors il vous faudra un pas d'épaisseur donc vous rentrez dans la matière directement vous vous mettez pour que l'aiguille puisse se planter hop donc voilà je pense que je ne vais pas aligner le bord de mon pied parce que c'est un pied qui est un peu large du coup je ne peux pas donc je vais me décaler un petit peu je pense je vais trichoter un peu moi j'aime bien je pense que je vais me mettre limite comme ça je ne sais pas comment je vais me mettre je réfléchis bon je vais faire comme ça je suis un peu au bord pourquoi il ne décale pas mon aiguille le pan elle ne veut plus rien savoir bon j'éteins j'arrume on va voir ouais parce que j'étais au max ok moi je vais me mettre à 3,5 ok donc je me mets pour me planter déjà dans la matière d'accord ça cogite oui Laetitia t'as vu et j'avance et je vais voir si ma machine est capable de passer l'épaisseur ou pas donc je commence à avancer un peu ben là elle n'arrive pas donc je vais prendre un petit pas c'est épaisseur que je ne vais pas trouver bien sûr pour le moment on cherche on ne trouve pas c'est pas grave on va tricher moi je vais prendre une canette un truc comme ça qu'est-ce que je vais prendre je vais tricher voilà j'ai pris une boîte d'aiguilles comme ça je suis à plat et je peux commencer voilà j'avance un peu et après la boîte s'en va c'est pas grave voilà donc une fois que j'ai avancé je fais mon petit coin arrière hop normalement ça ne devrait pas se voir dans le vélo et ensuite ah bah j'ai oublié de r'avancer donc je suis partie trop loin donc je remonte bien sûr je ne vais pas y arriver hop je vais reprendre ma petite boîte hop si vous avez un passe épaisseur à la maison c'est mieux c'est juste que je n'ai pas pensé à le sortir voilà voilà et après j'y vais tranquillement une fois que j'ai commencé ma couture c'est bon donc je reprends sur toute la longueur pensez à bien allonger votre point pour passer l'épaisseur d'accord j'ai perdu ma belle-mère Anne en fait elle est quelque part mais dans mon bazar mais je la trouverai pour demain système idée c'est pas grave allez et je vais tout au bout voilà et je fais un point arrière tac donc je vais vous montrer ma couture donc prenez votre temps il y a de l'épaisseur quand même pensez à allonger votre point si la machine a du mal vous pouvez baisser la tension du fil oui on peut faire pareil de l'autre côté Julie elle est habituée au tuto alors il n'y a pas trop de lumière je ne sais pas si vous voyez mais attendez je vais augmenter la lumière un tout petit peu parce que là ça tombe c'est là est-ce que vous voyez mieux comme ça donc ici il est très foncé mon velours donc j'ai ma surpiqure de ce côté et pour avoir quelque chose de joli je peux venir faire la même couture en bas vous voyez là la partie ouverte elle est assemblée et on peut faire en bas aussi ok donc conseil hop ça c'est mon début là ma machine j'ai fait trop de points avant rien on essaye donc par exemple moi j'avais piqué comme ça du coup je tourne ma pièce et je fais mon point comme ça j'essaye de faire d'avoir la partie du dessus toujours au même endroit parce que si je tourne comme ça je vais avoir l'en dessous du fil de canette avec dessus donc j'essaye d'avoir les deux fils du dessus du même côté voilà oui Dom mais c'est normal les problèmes de démarrage quand c'est épais là ce côté est plus facile j'avoue donc là je fais mon point pourquoi c'est beaucoup plus facile avant rien je vous montrerai mon passe épaisseur demain c'est quand même beaucoup mieux ça fait moins système D hop voilà donc là ma pièce P est terminée je vous la montre elle est là bon alors j'allumais vraiment fort la lumière je vais essayer de résoudre le problème pour demain parce qu'en fait j'ai un spot de mon atelier qui ne fonctionne plus voilà donc je reviens parmi vous et on a fini notre travail pour ce soir et oui et oui oula c'est très zoomé et oui et oui on a terminé pour aujourd'hui donc on a notre pièce P qui a maintenant cette forme d'accord je ne sais pas je ne sais pas pourquoi faire je ne sais pas donc c'était cette pièce-ci elle est prête d'accord ça c'est bon et puis vous avez vos devoirs à faire pour demain donc tout ça voilà donc bravo pour aujourd'hui on a bien avancé je suis contente de voir que ça vous plaît donc ça c'est chouette pour demain important vous devez mais qu'est-ce qu'on coûte je ne sais pas un slip cassis je crois pour demain important il faut que vous ayez préparé vos fermetures voilà donc je répète avec un petit point avant arrière en haut et en bas sur le zip d'accord ça vous le retrouvez dans le plan de coupe je vous l'ai mis demain on rentre dans le vif du sujet donc soyez en forme préparez votre pied post-fermeture d'accord oui Camille si ton velours est extensible ça gondole légèrement il faut que tu entoiles les prochaines pièces c'est important donc demain on commence alors demain j'ai un peu la pression parce que ça va être un peu rigueur donc on va y aller tranquille on ne finira pas demain toute la partie que j'ai prévue on la fera en deux fois donc pas de soucis ok et donc pour demain il vous faut absolument absolument avoir fini ce travail sinon vous ne pourrez pas avancer ok Pascal quel plaisir moi aussi quel plaisir et vous avez besoin de vos fermetures ok et vous avez besoin des bandes BZC et BZE pour demain donc si elles ne sont pas coupées je vous les montre il va falloir les couper en fait vous avez besoin de presque tout sauf F et H voilà donc ces pièces là c'est pas alors c'est quoi BZE pour celles qui réfléchissent au nom des pièces dites moi et BZC d'accord on en aura besoin pour demain c'est important de les préparer voilà ça veut dire quoi premier pime pour moi j'ai pas compris en tout cas merci beaucoup merci aux filles merci à Julie et à Claire parce qu'elles n'ont pas arrêté de taper de taper de taper merci aux testeuses que j'ai vues il y a Laetitia vous êtes plusieurs j'ai vu Stéphanie j'ai vu qui d'autre j'ai pas lu tous les commentaires ça allait trop trop vite oui on fait Florence une surpiqure de chaque côté de la pièce P voilà je vous remercie alors les fermetures sont assorties à quel tissu les fermetures sont assorties à ces pièces là BZC et BZE donc au coton imprimé d'accord ou dominaté et aux pièces en velours je répète je ne vais pas utiliser ce coloris c'est pour ça que moi ça tranche franchement mais ce ne sera pas celle-ci ok je vous remercie beaucoup pour ce live bah chouette je vois Camille qui dit que ce premier live elle a pris du plaisir et bien super Daniel elle traîne son cadeau de Noël donc ça c'est génial BORZIP pas du tout Maria ah pour une fois que je réponds à une question je vous remercie beaucoup c'était vraiment chouette j'ai hâte que ça commence et de voir l'ouvrage prendre forme voir s'il va vous plaire dans les choses auxquelles il faudra faire attention mais je vous le redirai demain ce sera les marges de couture donc c'est vrai que je vous le redirai il faudra prendre notre temps pour ces étapes voilà tout simplement si vous n'avez pas fini vos petits travails j'active le replay donc il faut le temps que j'active le replay que je la télécharge et que je la mette sur Youtube donc il faut un petit 2h le temps que je m'occupe aussi de mes enfants tout ça mais dans la soirée dans voilà vers 22h vous aurez le replay maximum normalement de disponible sauf si vous êtes sur Facebook à ce moment là vous l'avez tout de suite sur ma page vous scrollez vous le retrouvez donc je vous souhaite une bonne soirée je vous dis merci beaucoup vous étiez très nombreuses pas loin de mille donc merci beaucoup je suis très contente de ce live mystère j'espère qu'il va vous plaire en tout cas j'ai mis tout mon coeur dedans je vous dis à demain pour la suite bonne soirée bon dîner et bon travail parce que je vous en ai donné voilà je vous remercie à demain et n'oubliez pas si vous n'êtes pas disponible à chaque fois pas de soucis le replay sera là pour vous je vous remercie aussi pour vos commandes parce que j'ai vu passer quelques commandes de kit je m'en occupe le plus vite possible pour qu'il arrive chez lui direct chez lui chez vous directement voilà je vous souhaite une très bonne soirée à demain pour la suite réfléchissez pas toute la nuit à ce qu'on va faire vous ne trouverez pas je vous embrasse les cousettes à demain à bientôt et puis bon devoir à demain pour la suite